Est-ce que tu veux démarrer l'enregistrement, Maryse? C'est fait. Excellent. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on vous accueille pour notre quatrième, je pense, webinaire sur Google Classroom. Puis c'est vraiment le webinaire que Maryse et moi aimons le plus animer parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Google Classroom. Puis il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, on est super contentes de vous présenter encore une fois aujourd'hui. Maryse Rancourt et Patrick Fleury. Patrick, il se fait un peu… il me manque un mot, Maryse. Il se fait discret aujourd'hui. Donc, mais il est présent. On est très heureuses. Donc, Maryse et Patrick sont des sépétiques. Vous les connaissez probablement. Il se fait plusieurs années qu'ils travaillent à la commission scolaire de Laval. Moi, je suis nouvelle de cette année. Je suis arrivée au mois d'août et je ne suis pas sépétique. Je suis plutôt conseillère pédagogique transversale avec une portion de tâche qui est l'intégration d'éthique. Sinon, j'ai aussi les dossiers mesure 3810 pour l'approbation des demandes, entre autres, et pour toutes les formations avec les outils d'aide. Donc, si jamais vous avez des questions à ces sujets-là, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Le contenu du webinaire aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, premièrement, pourquoi choisir Classroom? On revient sur communiquer des informations à ses élèves. Une fonction qui n'a pas été présentée dans les vidéos, dans les tutoriels qui se trouvent sur notre site web, c'est la réutilisation de posts pour d'autres groupes ou même à l'intérieur même d'un groupe. Ça, je vais y revenir. Ensuite, le suivi des travaux des élèves. On a une nouveauté surprise, quoique c'était une nouveauté la semaine passée. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais bref, nous autres, on était super excités, même trop. Maryse vous parle de toute formation des élèves. Ensuite, l'archivage de cours et ce sera suivi de la période de questions. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse de rien, Mélissa? Simplement, vous dire que les webinaires sont conçus pour aller plus loin. On a un parcours déjà d'auto-formation sur Classroom. Et lors de l'inscription à ce webinaire-ci, on mentionne bien qu'il est nécessaire d'aller visionner les capsules d'auto-formation avant de suivre le webinaire. Puis même idéalement, de débuter un Classroom. Au moins de l'ouvrir ou de tâtonner un petit peu dedans. Donc, si jamais vous n'avez pas été voir nos webinaires, nos petites capsules sur notre site web, ça se peut qu'aujourd'hui vous vous sentiez perdus. Puis c'est normal parce qu'on va vraiment un peu plus loin et on pense, on se fie au fait qu'on a demandé aux gens déjà d'aller visionner les capsules web. Puis si jamais vous ne les avez pas visionnées encore, il n'y a pas de problème non plus. Vous pourrez les visionner par la suite ou retourner les voir. Donc aujourd'hui, on va vraiment un petit peu plus loin dans l'environnement Classroom. On est quand même, on reste à la base, on n'est pas dans des fonctions avancées. Mais on présente des choses qui ne sont pas, ce n'est pas un parcours pas à pas de voici comment démarrer votre classe dans Classroom. On est un petit peu plus loin que ça. Merci Mélissa. Longue ta parenthèse. Je te liais. Bref, Google Classroom, c'est un, souvent on va en parler, puis ça va être, on va dire que c'est un EN. Donc, un environnement numérique d'apprentissage. Il y en a plusieurs sortes. On en a exploré plusieurs. Il y en a, par exemple, avec le OneDrive, tout ça qui peut être un environnement numérique d'apprentissage. Mais pour les avoir expérimentés, notre gros, gros coup de cœur, c'est Google Classroom. On rigole tout le temps parce que moi, j'ai aucune gêne à dire que c'est Classroom que j'aime, puis j'en fais la promotion au max. Maryse, elle, est un peu plus tempérée dans ses opinions. Mais bref, moi, je suis vendue Classroom, je l'avoue et je m'assume pleinement. Ce qui est le fun avec Classroom, puis ici, ce qui est intéressant avec ce tableau-là, c'est qu'on peut vraiment, à partir de ça, ça nous donne des idées de ce qu'on pourrait faire avec Classroom. Donc, là, vous avez une colonne, c'est 100 E-N-A, donc des choses qu'on peut faire en classe avec l'aide du bon vieux agenda. Donc, proposer des vidéos, des sites web, c'est possible de le faire même si on n'a pas de Google Classroom. La seule chose, c'est que, tu sais, c'est long, là. Il faut écrire, il faut que l'élève écrive l'adresse, l'URL dans son agenda ou long, puis s'il y a une erreur, bien, c'est tant pis, ils ne le trouvent pas. Faire un quiz en classe, on peut le faire aussi sans Classroom, donc les K-Outs, les Socratives, il y a aussi Plickers, qui est super intéressant en classe, là, avec des cartons. Mais après ça, tu donnes des activités de révision pour la maison avec les quiz interactifs, par exemple, qui s'auto-corrigent comme Google Formulaire, qui a beaucoup de potentiel pédagogique, même pour la rétroaction, là, c'est vraiment génial. Ça, c'est beaucoup plus facile avec Google Classroom. On peut donner accès à des présentations d'un cours ou corriger à des consignes. Donc, dans ces temps actuels, on s'entend que c'est un gros, gros avantage de pouvoir envoyer les présentations d'un cours, puis que ce soit avec, tu sais, juste le Google Slide, ou si vous assistez à notre webinaire sur la création de capsules vidéo, tu sais, on parle aussi d'enregistrer nos PowerPoints. Donc, il y a un PowerPoint qui est associé, tu sais, chaque slide, là, si on veut, je t'habite à Google Slide, mais chaque diaporama, là, est associé à des explications verbales données par l'enseignant. Donc, ça, si ça vous intéresse, là, on vous invite à vous inscrire à ce webinaire, là, qui va être donné un peu plus tard cette semaine. Demandez à vos élèves de vous remettre un travail. Donc, c'est super efficace parce que tous les travaux se retrouvent à un même endroit. Donc, il n'y a pas une histoire de chercher, de classer ou quoi que ce soit. Tout se fait automatiquement. Donnez un exercice à suivre, voyons, et suivre la progression des travaux en ligne en temps réel. Donc, ça, c'est un net avantage. Quand on donne un travail à un élève qui est en train de le faire dans un Google Doc, on voit que l'élève est en train d'écrire, là, c'est vraiment en temps réel, puis on peut entrer dans le document pour donner un coup de main à l'élève. Faire le suivi des travaux avec les outils de rétroaction puis d'évaluation. Gros, gros plus pour la suite Google Classroom. Puis, finalement, on peut donner la possibilité aux parents d'être informés des travaux et des échéances. Ici, il faut que vous compreniez que les parents n'ont jamais accès au Classroom de leur enfant. Parce que l'environnement Google de la Commission scolaire de Laval, c'est un environnement qui est fermé. Seuls les gens qui ont une adresse Commission scolaire de Laval vont pouvoir s'inscrire à des cours dans Google Classroom. Donc, les parents, avec leur adresse personnelle, ne pourront jamais entrer ou s'inscrire à un de vos cours. Si vous entrez leurs adresses e-mail dans un cours, le parent, ce qu'il pourrait décider, c'est de recevoir simplement un résumé de ce qu'il avait à faire, ce que son enfant avait à faire cette semaine, puis ce qui est à venir la semaine prochaine. Puis, ça indique également si son enfant a remis son travail, si ça a été remis à temps ou si, au contraire, il était en retard. Donc, c'est vraiment juste un résumé. On ne voit même pas les notes des travaux, rien de ça. C'est vraiment un résumé très, très simpliste. Mais, je le répète, il n'y a pas personne de l'extérieur de la Commission scolaire qui peut s'inscrire à des cours qui sont créés dans Classroom. J'insiste là-dessus parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. On a une vidéo, donc « Qu'est-ce que Classroom? » vidéo explicative pour vous ou les parents. Donc, si vous voulez initier vos élèves, cette vidéo-là pourrait leur être envoyée. On pourrait même ajouter, tu sais, pour vous, pour les parents ou pour les élèves, s'ils sont plus vieux, tu sais, leur montrer c'est quoi Classroom, qu'est-ce qu'ils vont faire, à quoi ça va servir. Donc, c'est une vidéo qui peut être envoyée aux parents, tu sais, aux primaires. Moi, j'ai deux garçons qui sont aux primaires. Une des profs qui utilise Google Classroom. Tu sais, c'est intéressant comme parent de voir, d'avoir un aperçu de la plateforme qui va être utilisée par nos enfants. Puis, ça fait en sorte que le parent est davantage apte à soutenir son enfant, tu sais, s'il comprend le fonctionnement de l'application. Donc, cette vidéo-là, elle se trouve sur notre site web. Vous allez pouvoir la réutiliser. Là, je vais juste mentionner, puisqu'on ne l'a pas fait avant. Après les webinaires, Maryse envoie toujours un courriel dans lequel vous allez retrouver ce slide-là. Donc, tous les liens, par exemple, le lien vers la vidéo, au lieu de passer sur notre site web, vous allez l'avoir. Vous allez avoir aussi, tu sais, il y a toujours des questions qui émergent en cours de route, puis on se dit, ah bon, on va vous l'envoyer après. Donc, tout ça, ça va être rassemblé dans un courriel suite, probablement, d'ici demain. Communiquer avec ses élèves. Donc, ça aussi, c'est une question qui revient souvent parce que les enseignants veulent pouvoir envoyer un courriel à leurs élèves. Donc, il faut comprendre que Google Classroom permet de communiquer avec ses élèves. Donc, le flux va venir remplacer le courriel, puis on peut aussi envoyer du contenu dans le flux. Mais dès que vous envoyez, dès que vous publiez une annonce dans le flux, et là, je vais y aller juste, parce que c'est bien beau que vous ayez regardé les vidéos, mais ça se peut que vous n'ayez pas encore assimilé toute la terminologie. Donc, je m'en vais dans mon Classroom. Donc, juste ici. Donc, ici, c'est le flux. Donc, la page d'ouverture, c'est où est-ce qu'on trouve les annonces. On va publier des informations des annonces. Donc, quand je publie une annonce ici, et même quand je publie un devoir, automatiquement, il y a un courriel qui est envoyé à l'élève. Il est envoyé à l'élève pour lui dire, « Hé, ton enseignante de tel cours a publié une annonce, va la lire, clique ici pour aller la lire. Hé, ton enseignante a publié un devoir, ça c'est le devoir, clique ici pour pouvoir le voir. » Mais bref, donc, on n'a pas besoin d'envoyer un courriel. Puis, si jamais vous voulez envoyer un message à seulement un élève ou à deux, trois élèves, encore une fois, vous pouvez passer par le flux. Il n'y a rien qui vous empêche ici, pour mon groupe, d'aller choisir. Je viens juste décocher tous les élèves, puis je viens choisir à quel élève je veux l'envoyer. Par exemple, Maryse, peux-tu me dire... C'était Eva. Eva. Oui, je suis Eva. Eva? OK. Donc, je pourrais envoyer juste un courriel, un message dans le flux à Eva. Donc, j'ai une seule élève qui a été sélectionnée. Puis, Eva, je lui dis que je prévois une rencontre, une rencontre individuelle. Parce qu'on en voit de plus en plus, rencontre individuelle à 9h30. Soyez peut-être un peu plus élaboré que ça. Puis, vous pouvez lui joindre un document à lire au préalable et vous publier. Et ça envoie une notification courriel. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer de courriel aux élèves tant que ça. Si jamais vous vous dites, oh non, je veux absolument envoyer un courriel, bien, encore une fois, sur notre site web, Maryse a déposé des procéduriers qui rendent l'envoi de courriel de masse beaucoup plus rapidement. Alors, vous pourrez aller les consulter. Et là, je l'ai mentionné également dans les vidéos, mais il y a deux sortes de commentaires. Il y a les commentaires au cours. Donc, ici, commentaires au cours, généralement, c'est tous les élèves qui peuvent les voir. Mais là, il faut faire attention parce que ce commentaire-là, cette annonce, a été envoyée à une seule élève. Donc, seul cet élève-là va voir les commentaires, évidemment. Tandis qu'ici, ce commentaire-là a été envoyé à tout le groupe. Donc, tout le groupe peut venir ajouter des commentaires. Donc, ça, c'est la petite nuance à faire. Oui, donc ça, c'est la nuance à faire. Il y a aussi les commentaires privés. J'en ai parlé dans une des vidéos. Maryse, tout à l'heure, va vous montrer, va vous donner un aperçu de ce que l'élève voit. Il va vous montrer où l'élève peut aller écrire pour les commentaires privés. Je vais juste revenir ici. Et là, là, j'ai ma barre qui est tout le temps dans le chemin. Donc, tantôt, quand vous allez recevoir, tantôt ou demain, quand vous allez recevoir le courriel suite au webinaire, vous allez avoir également le lien pour envoyer un courriel à tous les élèves d'un seul coup ou à tous les parents. Réutiliser le post. C'est une petite fonction qui est fort pratique parce qu'elle permet de réattribuer du contenu à un autre groupe, même quand l'activité a déjà été publiée ou quand un cours est archivé. Maryse, pour tard, va vous montrer comment archiver un cours. Mais à la fin de l'année, j'ai des grandes lignes pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de l'année, je ne veux pas garder tous mes cours actifs parce qu'au bout de cinq ans, on se ramasse avec des cours à l'infini ou presque. Donc, quand on a terminé avec un cours, on va l'archiver. Et puis, le contenu de ce cours-là reste quand même accessible justement si je veux réutiliser des publications, réutiliser un devoir ou réutiliser une annonce que j'avais déjà faite. Donc, ça, c'est super le fun. Je peux aussi réutiliser des posts quand je suis inscrite comme enseignante dans un autre cours. Donc, admettons que, je ne sais pas, moi, j'étais prof de français au secondaire. Donc, on était... Parfois, j'étais prof dans un autre cours avec une autre prof de français parce que ça me permettait de voir qu'est-ce qu'elle publiait comme devoir. Ça me donnait des idées et vice-versa. Ça, là, chacun, on se donnait des idées de quel type de travaux on pourrait donner aux élèves via Classroom puis de quelle façon. Et puis, ça faisait en sorte aussi qu'en étant enseignante, bien, je pouvais aller réutiliser ces devoirs puis me les approprier. Donc, je vous montre tout de suite comment on peut faire. Premièrement, je vais commencer avec... Dans le flux parce que je peux réutiliser une annonce. Donc, juste en haut ici, partagez une information avec votre classe. Vous voyez ici les petites flèches qui tournent. Donc, ça, c'est le symbole de réutilisation de post. Et là, je vais juste revenir. Vous voyez que j'ai accès à tous mes cours. Donc, j'ai des cours qui sont actifs. Puis, vous voyez ici, par exemple, Melissa Bidon. C'était un cours Bidon qu'on faisait pour se pratiquer. Ici, ce cours-là est archivé. Mais je peux aller piger dans ce cours-là quand même. Je pourrais aller ici, Français groupe 21. Bon, j'ai pas de post pour faire exprès. Attendez, je vais aller voir. Bon, comme Google est dû, donc je choisis. Puis là, dans ce cours-là, j'avais publié seulement deux annonces. Mais là, j'ai le choix de les utiliser. Donc, je pourrais cliquer sur celle-ci. Je veux la réutiliser. Puis là, ce qui est le fun, c'est que l'annonce, puis le devoir, ça va être la même chose. Ça s'ouvre en brouillon. Donc, je peux le modifier. Fait que dans le fond, c'est que je peux le réutiliser. Mais dans le fond, c'est que ça me donne une base pour que je puisse la changer, la modifier, l'améliorer. Peu importe. Donc, je pourrais modifier le contenu de l'information. Je pourrais l'attribuer à plusieurs groupes en même temps ou à seulement quelques élèves. Je pourrais aussi ajouter du contenu. C'est vraiment un brouillon avec les mêmes fonctions que si j'avais créé mon annonce de toute pièce. Je peux aussi publier tout de suite, le programmer ou l'enregistrer comme brouillon. Donc, je pourrais le publier ici. Et là, mon annonce apparaît. Pour les travaux et devoirs, c'est la même chose. Je viens cliquer sur « Créer » et là, j'ai encore les petites flèches « Réutiliser le poste ». Et là, ça va me donner accès. Contrairement à tantôt, on me donnait juste les accès aux annonces qui étaient publiées dans chaque cours. Mais là, j'ai vraiment accès à tous les devoirs qui sont dans chaque cours. Par exemple, si je viens ici, je peux sélectionner... Je vais essayer de prendre un devoir ici. Et « Tadam », je le réutilise. Et là, encore une fois, il apparaît en brouillon. Donc, je peux venir ajouter des pièces jointes. Je peux venir créer tout simplement un des documents, une des sortes de documents qui s'affichent ici. Puis, j'ai tous les mêmes paramètres que si c'était un nouveau devoir que je venais de créer de toute pièce. Donc, ça, c'est le fun. La fois aussi où ça va être vraiment pratique, je vais vous montrer, je vais créer un devoir. Donc, je crée un devoir. Je veux ajouter... Je veux que mes élèves aient une copie individuelle. OK? Donc, par exemple, si je donne ça ici... Je ne sais pas si je vais pouvoir... Donc, là, vous voyez, quand j'utilise, par exemple, un Google Doc, j'ai toujours les options ici. Un Google Slide aussi, là, ou un Google Sheet. Mais, bref, j'ai toujours le choix, OK, entre ces trois-là. Je peux faire en sorte que mon document est seulement consultable par les élèves. Puis là, je sais, là, je reviens sur ce qui avait été dit dans les vidéos, mais c'est parce qu'on a plusieurs questions qui reviennent là-dessus par la suite, là. Mais consultable par les élèves, les élèves ne peuvent pas écrire dans le document. OK? C'est juste en lecture. Modifiable par les élèves. Ça, c'est tous les élèves écrivent dans un même document. Donc, ça revient un peu à... Si j'étais en salle de classe, là, avec, je ne sais pas moi, 10 élèves, et puis que j'arrive avec un gros, gros carton, chacun a son crayon, puis là, tout le monde écrit sur le même carton. C'est ça, modifiable par les élèves. Tout le monde travaille dans le même document. Puis, finalement, il y a faire une copie par élève. Ça, c'est l'équivalent de... J'arrive avec ma pile de copies en classe, puis je distribue un document par élève sur lequel l'élève va écrire son nom. OK? Donc, là, ça, c'est le genre d'erreur que je vous garantis que vous allez faire. On la fait toute. C'est qu'on va oublier de le mettre une copie par élève. Ça arrive tout le temps, là. Donc, je vais le publier comme ça. Je me suis trompée parce que mon intention, c'est de faire une copie par élève. Donc, là, mon test est ici en haut. Je vais aller recliquer dessus. Là, tu sais, moi, ça m'arrivait en classe des fois. Madame, on ne peut pas écrire dans le document. Puis là, je me disais, zut, j'ai oublié. Fait que là, je vais aller sur Afficher le devoir et je vais le modifier. Alors ici, je veux modifier. Et là, je me dis, ça va fonctionner. Mais non, ça ne fonctionne pas. Parce que, bien, en fait, je ne sais pas pourquoi. C'est Google qui fonctionne comme ça puis ça a toujours été comme ça. Une fois que j'ai publié un devoir, le document, c'est impossible pour moi de faire une copie par élève. Là, on s'entend que ce n'est pas si frustrant. Là, j'ai juste écrit « test ». Mais des fois, on a des lignes et des lignes d'instruction pour faire le devoir. On a plusieurs pièces jointes. Puis refaire le devoir au complet, c'est vraiment déplaisant. Alors là, c'est là que la fonction « réutiliser un poste » va être intéressante. Parce que je vais venir ici « réutiliser le poste ». Je vais venir dans ce groupe-là, donc dans le français. Puis mon devoir que je viens de créer, il est ici, il est à 10h24. Je vais réutiliser ce poste-là. Il va s'ouvrir en brouillon. Puis là, il va y avoir toutes mes instructions, toutes les pièces jointes. Puis là, je vais pouvoir venir faire une copie par élève. Donc ici, là, je publie mon devoir. Je viens de m'éviter d'être obligée de recommencer au complet tout mon devoir. Surtout si j'ai beaucoup de trucs qui ont été inscrits. Donc là, celui-là, ici, je pourrais juste le supprimer parce que cette version-là n'était pas bonne. Fait que réutiliser le poste, c'est sûr et certain que ça va vous être utile à un moment ou à un autre. Comme je vous dis, on fait toute cette erreur-là à un moment donné. Suivre les travaux d'élèves. Je ne vais pas élaborer tant que ça là-dessus. On a une vidéo qui est présente sur notre site web sur la rétroaction. Donc c'est vraiment, c'est spécifique à Google Docs parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Entre autres, le module complémentaire Kizina qui permet de donner de la rétroaction vocale sur un document. C'est super intéressant. Donc c'est sûr qu'on vous invite à venir regarder cette vidéo-là. rétroaction vocale, même si les élèves sont en classe devant nous parce que là, avec les multiples annonces qui ont été faites hier par le ministère de l'Éducation, on s'entend qu'on va avoir des élèves en classe physiquement puis on va avoir des élèves aussi à la maison. Mais la rétroaction de cette façon-là, vocale, enregistrée, même si l'élève est devant nous, c'est vraiment à privilégier parce que ce sont des traces qui restent puis les élèves peuvent réécouter autant de fois qu'ils veulent la rétroaction qui va avoir été donnée. Surtout pour les élèves qui sont en difficulté. Si on leur donne trois, quatre consignes dans leur texte, on lui dit « il change ci en premier puis après ça, il change ça puis il rechange ça », l'élève, il ne retient pas tout ça. Malheureusement, surtout l'élève qui est en difficulté. Donc de laisser des traces soit écrites ou audio, c'est hautement bénéfique pour les élèves. Donc on vous invite à regarder cette vidéo-là. Elle se trouve sur la page web Google Classroom. Puis il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Ça, c'est à peu près ça. Et là, on arrive à notre nouveauté. On ne sait pas si vous l'avez déjà vue, mais bref, Maryse et moi, on était vraiment excités quand on a réussi à faire débloquer cette application de Google. Donc Google Meet qui permet de faire de la... Pas de la rétroaction, je suis habituée à dire ça. De la visioconférence à l'intérieur même de Classroom. Donc je vais vous montrer tout de suite. Quand je retourne dans mon cours dans Classroom, je vais aller... Et là, ça, c'est une étape que vous devez faire pour tous vos cours. Donc si vous avez cinq cours, vous devez entrer dans chacun des cinq cours pour venir activer le Google Meet. Donc quand je clique... J'ai été vite. Quand je clique en haut à droite sur la roue dentée, j'arrive dans les paramètres de cours. Et là, quand je descends, vous voyez que moi ici, c'est actif, mais ici, le lien Meet va être en gris pâle et on va vous demander « Veux-tu activer le lien Meet? » Vous l'activez. Puis ensuite, vous allez ouvrir cet onglet ici parce qu'il va être fermé. Vous allez le mettre visible par les élèves. C'est un petit détail, mais ce n'est pas si important. Le lien, il ne sera pas en grisie. Il ne sera pas généré le lien Internet que vous voyez. Ça va être un bouton bleu à droite qui va être écrit « Générer un lien » genre un gros bouton bleu qui va être juste à droite d'où se trouve le lien actuellement. Mais ça va fonctionner. Vous allez voir quand même l'éducation. Non, non, c'est ça. C'est deux petites étapes à réaliser. Il ne faut juste pas oublier d'enregistrer par la suite. Donc, une fois que cette étape-là est faite, vous allez voir apparaître « Lien Meet » juste ici. Puis, dans « Travaux et devoirs », vous voyez la caméra Meet. Les deux boutons ont la même fonction. C'est pour accéder à votre salle virtuelle. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien Meet, ce n'est pas juste pour un élève. Si vous activez le lien Meet, ça devient vraiment la classe virtuelle. Donc, les élèves vont pouvoir se connecter. Ce qui est le fun, c'est que les élèves vont pouvoir entrer dans cette salle-là seulement si vous y êtes. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est par exemple partager une information. C'est sûr, si vos élèves sont au primaire qui sont tout petits, on peut envoyer un courriel aux parents pour les aviser de se connecter, que leur enfant doit se connecter à son Google Classroom tel jour, telle heure pour une visioconférence dans Meet. Mais bref, pour les plus vieux, on pourrait partager avec la classe, par exemple, rencontre dans Meet. je réponds à vos questions par exemple sur à vos questions sur une théorie X. OK? Et là, vous le publiez. Bon, il aurait fallu que j'écrive l'heure. C'est la date puis l'heure. Bref, quand j'arrive à la date et à l'heure, je lance ma visioconférence seulement en cliquant dessus. Les élèves n'ont pas besoin de se connecter à quoi que ce soit parce que c'est déjà à l'intérieur de Google Classroom. Ça, c'est super intéressant. Les élèves, ils font juste cliquer puis ils vont débarquer dans votre rencontre. Vous avez également, si vous regardez dans le lanceur d'application, Meet apparaît ici. Donc, vous pourriez utiliser la visioconférence de Meet à l'extérieur de votre compte de votre cours Classroom avec, je ne sais pas moi, avec d'autres collègues ou peu importe. La seule chose, c'est qu'il faut garder en tête, comme je l'ai expliqué en début, au début du webinaire, c'est qu'ici, ça fait partie du domaine CS Laval de Google. Donc, il n'y a pas personne de l'extérieur qui pourrait participer à votre visioconférence de Google Meet. Il faut absolument que la personne soit connectée à un compte comme son scolaire de Laval. OK? Puis aussi, il faut également garder en tête que Google Meet, c'est quand même assez de base. Il n'y a pas autant de paramètres, de fonctionnalités que Zoom, par exemple. Il n'y a pas de tableau blanc d'intégrer. On a un peu moins de contrôle sur les participants que dans Zoom. puis comme j'ai dit, quand vous utilisez une rencontre Meet à l'intérieur de Google Classroom, c'est tous vos élèves qui peuvent accéder à cette visioconférence-là une fois que vous êtes à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir du un à un où vous ne pourriez pas faire de visioconférence non plus avec les parents. Mais c'est quand même super intéressant quand on travaille avec un seul groupe. Il y a juste pour... Je vous ai dit qu'il n'y a pas de tableau blanc. La seule façon qu'on pourrait somme toute utiliser un tableau blanc, c'est quand on vient utiliser, par exemple, dans un Google... Dans un Google Disc, je clique sur Nouveau, Plus. Il y a Google Dessins. Google Dessins que je pourrais utiliser comme tableau blanc. Donc, tu sais, je partage ce Google Dessins-là en devoir à mes élèves. Ça pourrait être... Là, on le ferait modifiable par les élèves. Donc, tous les élèves peuvent venir travailler dans ce même document-là, par exemple. Et là, il y a toutes les mêmes fonctionnalités que le tableau blanc ou presque, même plus que dans Zoom parce que, tu sais, je peux écrire du texte, je peux ajouter des photos. J'ai quand même plusieurs types de lignes que je peux ajouter. Puis, ce qui est intéressant, contrairement à Zoom, au tableau blanc de Zoom, c'est que ce que je vais avoir fait comme travail, par exemple, pendant la demi-heure durant laquelle je vais travailler avec les élèves, bien, je peux le sauvegarder. Puis après ça, à notre prochaine vidéoconférence, je peux repartir de ce travail-là pour continuer. Tandis que dans Zoom, une fois que j'ai terminé ma réunion, mon tableau blanc, je viens de le perdre. J'ai bien beau être, pouvoir enregistrer mon tableau blanc. Après ça, il s'enregistre comme photo puis je ne peux pas importer de photos dans mon tableau blanc dans Zoom. C'est pour ça, Google Dessins a un avantage. Ce serait la façon de contourner l'utilisation du tableau blanc dans Google Meet. Alors là, j'avais démarré un Meet. Je vais y revenir ici. Donc j'ai juste à me joindre maintenant. Puis vous allez voir, Maryse va venir aussi me rejoindre. Alors ça, je peux le fermer. Donc moi, j'ai juste à me connecter ici. Je peux fermer mon micro à cet endroit-là. Je vais le fermer d'ailleurs parce que vous devriez avoir un retour de son. Je pourrais fermer ma caméra aussi. Pour mettre un terme à l'appel, je clique au centre. Et pour présenter, présenter maintenant, dans le fond, c'est pour présenter mon écran. Je ne le ferai pas parce qu'on va être assez mélangé. Et puis, en haut à droite, si je clique, ici, je vais avoir tous mes participants. Donc Maryse, tantôt, elle va venir se connecter. Elle va apparaître là. Et il y a un clavardage. Donc les élèves, tout ça, pourraient s'écrire à partir du clavardage. Puis moi aussi, je pourrais, évidemment, j'y ai accès comme prof. Alors Maryse, je te laisse continuer. Je vais arrêter mon partage d'écran. Est-ce que tu veux, avant d'arrêter ton partage d'écran, Mélissa, voulait-tu que je me joigne à toi via la visio pour montrer aux gens? Moi, pas nécessaire. Je peux le faire tantôt aussi. Non, ben vas-y. Viens me rejoindre. Dans le fond, je vais juste montrer comment fermer ton micro. OK. On sait bien, c'est tout le temps dont tu rêves. Fermez-moi. Ça a changé de nom, tu t'appelles Eva? Oui, je suis une élève. Oui, c'est ça. Alors, juste rapidement, si jamais vous voulez fermer le micro d'un élève, ben là, elle l'a déjà fermé. Ah oui, c'est que je vais l'activer. Non, c'est pas grave. En cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le bas ici, vous voyez que j'ai le micro qui apparaît, donc je pourrais désactiver le micro. Oui, je veux le désactiver. Je pourrais aussi utiliser, épingler à l'écran. Donc, si j'épingle à l'écran, ça fait en sorte que même si un autre élève prend la parole ou même moi, si je parle, ben, c'est pas moi qui va apparaître au centre. C'est vraiment juste Marie, ce qui va apparaître, qui va être épinglée là. Ici, c'est si je veux la supprimer. Ouh! C'est tonton, cette fonctionnalité! J'ai réactivé mon micro, mademoiselle Mélissa. Oui, je te l'ai désactivé encore. Donc, en effet, c'est l'élève. L'élève. C'est fatiguante. L'élève a toujours le contrôle de son micro. Vous pouvez pas verrouiller les micros. Donc, c'est ça. Alors, moi, je vais terminer... Voyons. Je vais terminer cette visio-là, donc, dans Google Meet. Je vais revenir à l'écran d'accueil. Mélissa, quel serait l'avantage d'utiliser Meet par rapport à Zoom? Ben là, il me semble que je l'ai un peu mentionné tantôt, mais c'était peut-être pas clair. Dans le fond, c'est que les élèves, il n'y a pas de lien externe sur lequel ils doivent se connecter ou peu importe. C'est vraiment central ici. Les élèves, une fois que moi, j'ai cliqué sur mon lien Meet puis que j'ai démarré une visio, les élèves ont juste à cliquer, eux aussi, sur leur lien Meet puis ils viennent me rejoindre. donc c'est sûr qu'on escamote les étapes d'envoyer l'invitation, c'est créer une réunion Zoom, envoyer l'invitation. Les élèves doivent rentrer le numéro d'identification de la réunion. Ils doivent rentrer le mot de passe qui devient de plus en plus compliqué à écrire parce qu'ils ont des symboles impossibles. Donc, il y a quand même ça qu'on vient d'escamoter. Je pense que dépendamment des besoins, il y a quand même un beau, une belle complémentarité à avoir entre Zoom puis Google Meet. Dépendamment de ce qu'on veut faire, mais Google Meet, c'est un net avantage. Selon moi, tout est centralisé. Google visait dans le mille avec leur intégration de Meet à Classroom. Absolument, merci. Marie, tu enchaînes avec la vue de l'élève. Oui, je vais partager mon écran maintenant. On a vu Google Meet. Maintenant, je vais vous présenter l'interface de l'élève. Juste vous dire que sur notre site web sur lequel je vais accéder dans quelques secondes, il y a une auto-formation, c'est nouveau, en 17 minutes pour l'élève. Je vais vous présenter pas en 17 minutes, en moins de temps que ça. Je vais vous présenter vraiment l'interface d'un vrai élève qui va remplir un travail, qui va se joindre à une visioconférence ou tenter de se joindre parce que vous allez voir que si le prof ne l'a pas démarré, l'élève ne peut pas se joindre à rien. Et puis, si vous voulez, envoyez ce lien-là à vos élèves. C'est sur notre site web Trousse numérique qui est juste ici. Dans la page Google Classroom, on a une nouvelle section qui s'appelle Auto-formation pour les élèves. Là-dedans, c'est maîtriser Classroom en moins de 20 minutes et il y a quatre petits tutoriels vidéo. Se connecter. Ensuite de ça, il y a Classroom, ça ressemble à quoi? On présente l'interface de l'élève. Donc, même vous, ça peut être facile d'aller voir l'interface de l'élève. Comment rendre mes travaux? Donc, ce que je vais présenter grosso modo aujourd'hui. Puis, comment rendre un travail fait sur papier dans Classroom? Ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que l'élève, vous pourriez lui demander de prendre une photo ou une vidéo de son travail et de vous le remettre via Classroom. Puis, vous pouvez même venir annoter dans Classroom avec tous les outils numériques dont on dispose. C'est sérieusement assez simple. Merci. Et puis, je l'ai fait faire même par une élève. Donc, une enfant de 11-12 ans puis ça fonctionne très bien. Alors, je reviens sur l'interface de l'élève sans plus tarder. Donc là, présentement, je suis dans un Classroom d'élèves. Juste vous dire que mes élèves, lorsqu'ils vont dans le BV, donc pour se connecter à Classroom, directement dans leur bureau virtuel, sur la page d'accueil, ils ont l'outil ici, bon, il est tout petit là, Google Classroom qui est là. Ils ont aussi un lien pour se connecter à Zoom si jamais ils n'ont pas le logiciel d'installer. Donc, ils peuvent passer par là pour accéder à nos outils numériques. Dans le groupe français, donc, mon élève ici s'appelle Eva et là, sur le flux, tout à l'heure, Mélissa a publié des choses et ce que Mélissa a publié, je le retrouve sur le flux. Elle m'a publié notamment une invitation de rencontre individuelle à 9h30 et je pourrais répondre ici à cette invitation-là. Donc, par la suite, j'ai ici dans ma section à venir une section si j'ai des devoirs à remettre, ils vont s'afficher ici avec les dates de remise. Alors, si mon enseignante démarre des devoirs, ça va me donner une indication de ce que j'ai à remettre dans les prochains jours. Évidemment, ce qui s'affiche ici, c'est seulement des devoirs qui ont une date de remise. Si vous créez un nouveau devoir ou un nouveau travail et qu'il n'y a aucune date de remise, ce ne sera pas indiqué ici. De toutes les façons, on privilégie toujours la section Travaux et devoirs pour les élèves. C'est ce qu'on va leur demander d'aller consulter le plus souvent. Donc, la section Travaux et devoirs ici qui me permet d'aller regarder tous les travaux que j'ai à faire. Avant d'enchaîner dans les Travaux et devoirs, on parlait de Google Meet tout à l'heure. Donc, vous voyez la caméra qui est ici. Alors, moi, comme élève, je pourrais cliquer ici ou encore, comme l'enseignant, je peux aussi cliquer sur ma page d'accueil sur le lien Meet. Les deux endroits mènent exactement à la même place pour me joindre à une visio. Et quand je fais ça, présentement, on me dit que j'ai un problème. Évidemment, j'ai un problème parce que mon enseignante a terminé la visio. Alors, si l'enseignant n'a pas démarré une visio lorsque je clique, on me demande d'actualiser ou encore de revenir à l'écran d'accueil et encore là, il n'y a rien qui va fonctionner. Et j'en profite pour vous dire, ici, l'écran d'accueil, on m'amène sur Google Drive, en fait. Donc, ici, dans le Drive de l'élève, les applications de l'élève, il voit son Classroom, son Drive, il peut démarrer des Google Documents et il a maintenant Meet. Sauf que même si l'élève essaie de cliquer sur Meet ici, de passer à l'extérieur de Classroom, il doit utiliser un code de réunion, ce qui veut dire que ça lui permet seulement de rejoindre une réunion qui aurait été initiée par quelqu'un d'autre, comme un de ses enseignants, par exemple. Alors, nous, les enseignants, on peut démarrer un Meet dans nos applications Google sans passer par Classroom et à ce moment-là, il faut créer un code de réunion. Le code, ça peut être mon prénom. Si j'envoie mon prénom, ce code-là à tous mes collègues, par exemple, mes collègues pourraient me rejoindre dans Meet et l'élève, si je préfère lui envoyer un lien sans passer par Classroom et que c'est mon prénom qui est le code, il n'a qu'à taper le code, cliquer sur Continuer et à ce moment-là, si j'ai déjà démarré la réunion, il va se joindre à moi. Donc, c'est une deuxième façon de rejoindre des réunions. Mais celle-là, comme je vous dis, c'est hyper sécuritaire parce que nos élèves ne peuvent pas initier de réunion entre eux. Ça respecte donc les lois et règles en vigueur. J'arrive à ma section Travaux et devoirs. Donc, j'ai à gauche ici les différents thèmes que mon enseignante a mis sur pied. Les thèmes, ce sont les grands titres en bleu que je vois et ce sont dans le fond des sections. Ça sert un peu à séparer les types des travaux, les devoirs pour, tu sais, les rassembler, ceux qui ont trait à la lecture, à la grammaire, etc. En haut, complètement, j'ai des options que je ne regarderai pas ici parce que c'est un petit peu plus avancé à part Meet que vous voyez là. Mais l'élève peut toujours afficher son devoir, accéder à un Google Agenda ou au dossier Drive qui est associé au cours parce que chaque travaux que les élèves vont initier, vont démarrer dans Classroom se retrouve aussi dans leur Google Drive qui est leur espace de stockage infonuagique dans Google, juste ici. Et vous aussi, chaque fois que vous créez quelque chose dans Classroom, il y a un dossier qui s'appelle Classroom dans votre Drive qui est automatiquement créé et tout ce que vous créez à l'intérieur de Classroom se retrouve dupliqué ici. Donc, vous pourriez retourner chercher des documents qui datent d'anciennes années, etc. Donc, mon élève ici s'en va, par exemple, il y a un questionnaire. Je ne dirai pas tout de suite sur celui-là. On va commencer par Identifier le sujet. Ça ici, c'est une tâche que mon enseignante me donne. Et là, mettons, comme ici, il y a beaucoup, beaucoup de consignes. Premièrement, je vois en rouge à droite que c'est manquant puisque la date limite était le 22 avril. On la voit en haut. Et là, mon élève doit aller en bas et doit cliquer sur Afficher le devoir pour bien faire afficher en grand format. Donc, toutes les indications vont y être. Également, s'il y a des travaux qu'il doit joindre, il le voit bien ici dans votre devoir ajouter ou créer. Et là, mon élève ici peut lire la tâche. Puis ici, on voit qu'on lui demande d'ajouter une vidéo. Donc, de prendre en vidéo une démarche, admettons, en mathématiques ou peu importe en français, des manipulations syntaxiques et de remettre ça à l'enseignant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur notre site web dans les procédures vidéo, dans le, pardon, dans le parcours de taux formation, bien, on a une petite vidéo en bas complètement de la page qui détaille cette démarche-là. Tout à l'heure, Mélissa vous a parlé des commentaires que les enseignants peuvent écrire ou que les élèves peuvent écrire. Bien, ici, vous voyez, j'ai l'exemple, un endroit où je peux entrer un commentaire au cours et là, quand on ajoute un commentaire au cours, tous les autres élèves et l'enseignante peuvent les voir et peuvent y répondre. Donc, ici, il y avait Léa qui avait écrit un commentaire, la prof Mélissa qui lui a répondu et moi, je pourrais ajouter un commentaire. Tiens, par exemple, j'ai trouvé et je l'envoie, donc tout simplement et là, tout le monde peut le voir. Par contre, si je veux écrire un commentaire privé à l'enseignante parce que je ne comprends pas bien les consignes, par exemple, où j'ai une question spécifique, alors je pourrais écrire Madame, je ne comprends pas. Puis là, si je l'envoie ici, c'est seulement à mon enseignante que je l'envoie et elle va recevoir un courriel aussi qui lui montre mon commentaire puis elle peut y répondre. Alors, l'enseignante était rapide ce matin, elle a pris son café. Très bien, donc maintenant que je ne rendrai pas le travail à cette étape-ci parce que j'ai un tutoriel qui le montre, je vais revenir à mes travaux et devoirs et je vais vous montrer maintenant dans la lecture, dans les types de travaux et devoirs, ici, l'enseignante a publié une question. Alors, avec un point d'interrogation, ça indique que c'est seulement une question toute seule et puis c'est une question de type plus un peu sondage. On donne quelques choix de réponses et puis l'élève peut cliquer. Ici, l'enseignante m'a publié « Ah, attendez, je suis en train de faire une erreur de débutante. Je n'ai pas cliqué sur « Afficher la question ». Ça se peut donc qu'il y ait d'autres indications ici que je ne vois pas. Donc, je vais vraiment commencer par « Afficher la question ». Là, ce n'est pas dramatique. Si l'élève n'a pas cliqué sur « Afficher la question » ici, il va être capable de répondre quand même. Mais vous allez voir tout à l'heure dans l'autre travail tout de suite après que je vous montre, si l'élève ne clique pas, il ne déplie pas « Afficher le devoir » au complet, mais il ne verra même pas la question au complet de l'enseignante ici en haut. Donc, c'est nécessaire. Alors, mon élève doit ici aller voir une capture écran parce qu'on lui pose une question. Alors, le texte ici fait partie de quel type de récit? Donc, je vais lire le petit texte. Parfait. Je reviens avec la flèche en arrière pour revenir à mon devoir. Alors, l'extrait de texte si joint fait partie de quel sous-genre du récit de vie? Donc, je viens de lire ça puis je me dis « Ah, je pense que c'est une biographie. » Tiens. Et je vais rendre... Bien, pas « je pense », mais j'ai étudié le texte comme il faut et je crois que c'est une biographie. Je vais donc rendre le devoir. J'ai une demande de confirmation pour le rendre. Parfait. Et juste vous dire souvent ce qui est escamoté, les élèves vont remettre des travaux puis vont oublier de cliquer sur « Rendre le devoir ». C'est pas dramatique. C'est juste que vous, parfois, ça va vous indiquer que certains élèves, vous allez penser que les élèves n'ont pas remis leur devoir alors qu'ils l'ont fait. On va le voir dans la prochaine remise de devoir tout de suite après celle-là. Donc là, j'ai remis mon devoir et une fois que je l'ai remis, vous voyez, quand j'ai ce type de questions-là, je peux voir combien d'élèves ont répondu quel choix de réponse. Parfait. Puis je vois aussi le statut de mon devoir. Il a été remis en retard. « Too bad for me ». Et l'enseignante, elle sait aussi que je l'ai remis en retard. Elle le voit dans son interface. Je reviens donc sur mes travaux et devoirs et là, j'ai terminé celui-là. Et vous voyez qu'une fois que je l'ai terminé, il devient grisé. Alors l'icône, plutôt qu'être foncé, devient grisé. Donc comme élève, moi, ça m'indique qu'il me reste des choses à remplir ou à faire que je n'ai pas lues ou que je n'ai pas des devoirs auxquels je n'ai pas répondu. Le questionnaire ici. Alors un type, là, je viens de vous montrer une question, un devoir de type question. Donc juste une question qui était une question toute seule. Maintenant, un devoir de type questionnaire parce qu'il y a deux différents types de devoirs. Il y a les questions et le questionnaire. Alors le questionnaire, c'est vraiment un Google Form que mon enseignante a fait. Puis là, elle m'a donné quelques consignes. Je vais venir quand même afficher le devoir pour voir en plus gros. Oui, là, c'est parce que c'est les premières fois que j'accède au cours donc il me donne des petits trucs. Alors ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de doctorat en médecine pour répondre à ce questionnaire mais tu peux tout de même lire sur le sujet avant d'y répondre. Donc mon enseignante a intégré un lien internet dans sa description du devoir et là, je pourrais aller lire le lien internet. On me parle de la maladie à coronavirus. Parfait. Donc je lis le texte, je prends connaissance et par la suite, je reviens au devoir qui est le Google Form. Là, je vais l'ouvrir ici. il s'agit d'un formulaire. Parfait. Et l'enseignante, vous allez voir tantôt pourquoi elle me demande mon nom. Alors je réponds comme si j'étais l'élève et vous allez voir pourquoi elle me demande mon nom parce que si elle ne me demande pas mon nom, lorsqu'elle va corriger, elle va voir seulement mon numéro de fiche ici en haut. donc ça peut être, des fois, c'est sûr que c'est plus, comment je dirais ça, c'est un petit peu plus, c'est comme évaluer à l'aveugle. Votre évaluation va être plus, pas juste là, il me manque un mot, mais impartiale parce que vous ne saurez pas quel élève vous êtes en train d'évaluer puisqu'en principe, vous ne connaissez pas par cœur le numéro de fiche de vos élèves, évidemment. Donc ça peut être aidant d'écrire le nom de l'élève et ça peut nous aider aussi à faire une évaluation différenciée. Donc on me demande des questions à choix de réponses, des questions à choix multiples. Ici, pardon, c'est choix de réponses puis lorsque ce sont des cases, je peux répondre plusieurs choix de réponses et je vois que j'ai des questions sur cinq points, deux points, cinq points. Ici, on me demande même de téléverser le memes le plus drôle que j'ai lu en ces temps de COVID. Donc je peux ajouter un fichier ici à mon enseignante. Je pourrais même lui rendre une photo que j'ai prise, une vidéo, un fichier que j'ai fait sur mon ordinateur. Donc c'est le fun. Et ici, j'ai une question à choix de réponses longues et là, je pourrais aller inscrire beaucoup de textes. Je pourrais moi-même m'envoyer une copie de mes réponses si je le souhaite et quand j'ai terminé comme élève, je clique sur envoyer. Donc là, coronavirus, réponse envoyée et tâche marquée comme terminée. Je pourrais afficher ma note parce que mon enseignante a paramétré ce travail-là pour que je puisse afficher ma note. Et là, je vois ici que j'ai 0 sur 17. C'est parce que je ne suis pas très bonne, je pense. Puis mon score, ah non, regardez, mon score final est en attente. Ah oui, parce que l'enseignante peut décider qu'elle repasse sur mes questions et qu'elle ajuste mon nombre de points aussi, même si le Google formulaire aussi peut être auto-corrigé. Donc, j'aurais pu avoir déjà mon score sur 17, mon vrai score, mais l'enseignante peut aussi choisir de non, non, moi je vais reviser les Google formulaire de mes élèves puis je vais ajuster les points en conséquence parce que peut-être qu'elle sait que si ici il y avait 5 bonnes réponses par exemple puis j'en ai mis 3, bien elle va pouvoir me mettre 3 sur 5 par exemple. Je ne vais pas plus loin pour cette rétroaction-là. C'est dans les, ça se trouve à être dans le fond dans nos, dans le parcours qu'on va vous présenter un petit peu plus loin dans Google formulaire. Vous allez pouvoir trouver comment créer des Google formulaire, les corriger et tout ça. on a déjà tout fait ça. Je reviens donc à mon outil de français dans mes travaux et devoirs. excuse-moi, on n'a pas déjà fait par exemple le comment corriger avec, voyons, avec Google Forms. Ah, c'est parce que c'est dans le parcours de formation de la CSMB. Mais on pourrait le rendre disponible. Oui, je ferais peut-être juste montrer, si tu me donnes le partage d'écran, je vais juste ajouter une parenthèse parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Oui, je sais, j'y allais, Mélissa, sur... Comme prof. J'y allais comme élève. Bien, comme élève, là, pour... OK, vas-y, comme prof. Non, c'est ça, comme prof. Super. Donc, si je reviens ici, donc là, juste pour que ce soit clair, je reviens à l'interface prof. Donc, je suis dans mon questionnaire ici. Je veux afficher le devoir. Et là, vous voyez, parce que ça, ça revient souvent dans les questions. Donc, vous voyez, j'ai un devoir remis par Eva Thibault. La note n'apparaît pas. Et là, les questions qu'on a, c'est comment ça se fait que c'est vide ici, je ne suis pas capable d'y accéder. Comme quand, par exemple, je donne un devoir avec Google Doc ou avec Google Slides. Google Formulaires agit d'une façon différente, contrairement aux deux autres documents. Donc, ce que je dois faire, c'est venir cliquer sur mon formulaire qui est ici. Et là, je veux ici modifier ce formulaire-là pour avoir accès à mes réponses parce que là, je l'ai vraiment juste comme si je voulais répondre à ce questionnaire. Donc, moi, je veux modifier pour avoir accès aux réponses. Donc là, quand je viens cliquer sur réponses, on voit que j'ai déjà deux élèves qui ont répondu. J'ai le choix d'avoir un résumé, avoir les réponses question par question ou individuelles. Moi, c'est individuel qui m'intéresse. Et là, ce formulaire-là a déjà été corrigé. Je vais passer au deuxième qui est celui de Eva qui est juste ici. Si je n'avais pas demandé le nom de l'élève, j'aurais juste eu cette information ici. Tantôt, Maryse vous disait que vous allez avoir juste le numéro de fiche. Donc là, j'ai le nom. Comme elle a dit, je pourrais venir ajouter des points. Par exemple, si je dis finalement, c'est deux points. Marie, ça n'a pas téléversé d'images. Tu as zéro point, heureusement. Ici, wow, tu t'exprimes vraiment bien. Je vais te donner cinq points. Je ne vais pas entrer dans la rétroaction parce qu'on peut ajouter un avis individuel pour chacune des questions. Bref, il faut que j'enregistre. Là, vous voyez que mes points se sont ajustés. Elle a huit sur dix-sept. Pas super bonne, mais en tout cas. Alors ça ici, je peux tout simplement le fermer ou je pourrais passer au prochain questionnaire pour le corriger si j'en avais plusieurs. Mais bref, je peux le fermer. Et là, quand je reviens ici, on voit que je n'ai pas encore de notes qui est rentrée pour Eva. Ce que je dois faire, c'est que je dois importer des notes. Donc, en cliquant sur importer des notes, on me dit est-ce que tu es certaine? Je dis oui. j'importe la note et là, on me dit qu'Eva a huit sur dix-sept. Ça, c'est une action qui peut être réalisée plusieurs fois. Donc, chaque fois que je corrige un nouveau formulaire, je peux importer les notes et ça vient écraser ce qui a déjà été écrit. Ça fait que c'est la petite différence par rapport à Google Forms. C'est pour pouvoir corriger. Ce n'est pas à l'intérieur de Google Classroom comme pour un Google Doc. Alors, Maryse, je te redonne la parole. Yes, madame. Donc, on vient de voir le questionnaire. Puis là, je vais voir, je gardais le dessert pour la fin. C'est vraiment le classique. J'envoie un document à compléter par mon élève. Tu sais, tantôt, quand Mélissa disait, je prends ma copie de feuille puis j'en donne une feuille par élève. Donc, je distribue comme un Google Documents un par élève. Alors ici, j'ai un travail que mon enseignante m'a donné. Et comme vous voyez, si je descends ici, toujours, évidemment, je vois que mon travail est manquant parce que la date limite était le 21 avril. Je vais afficher mon devoir pour tout voir. Et ce qui est différent, ici, c'est qu'on me donne des consignes pour faire un texte. Et puis là, on me dit de rédiger un texte de 100 à 150 mots dans le Google Documents si joint. Ça veut dire que mon enseignante est venue joindre lorsqu'elle a créé son devoir un Google Documents et elle en a fait faire une copie par élève. Tu sais, avec les trois, tantôt, les trois options de partage du document, soit qu'il est juste consultable, soit que tout le monde peut écrire sur le même ou le dernier choix, c'était une copie par élève. C'est ce qu'elle a sélectionné. Ce que ça fait en sorte, c'est qu'ici, je vois mon nom en tant qu'élève tirait journal intime d'un objet inanimé qui est le nom du document probablement et mon élève n'a qu'à cliquer sur ce document-là pour l'ouvrir et puis là, c'est écrit, mon enseignante écrit rédige ton texte ici, n'oublie pas d'ajouter une image. C'est beau. Alors, je peux aller inscrire mon texte ici comme mon enseignante m'a dit et pour ajouter mon image, je vais aller dans insertion d'image et à partir du web, donc je n'ai même pas besoin de sortir de mon document. Je vais directement sur le web. Si j'étais un objet inanimé, qu'est-ce que je serais? Je crois que je serais une fleur et tiens, je vais sélectionner celle-là et je vais cliquer sur insérer en bas. Ma fleur va être beaucoup trop grosse pour ce que je souhaite, donc je vais la sélectionner et je vais rapetisser avec les coins mon image. Voilà. Lorsque je suis prête, j'ai le bouton remettre qui est juste en haut. Donc, comme élève, je n'ai pas besoin de cliquer sur partager. J'ai juste besoin de cliquer sur remettre. Le bouton partager va être réservé si je veux collaborer avec d'autres élèves sur ce même document-là. Là, je pourrais leur envoyer un lien de partage à mes trois amis puis tout le monde, on est sur le même document. Mais là, pour l'instant, ma prof m'a dit que c'est un travail individuel. Parfait, j'ai terminé, je clique sur remettre. Et là, c'est le petit, le petit, en fait, le petit irritant pour les élèves. Ça me dit, une pièce jointe va être envoyée pour journal intime d'un objet inanimé. Parfait, avec le nom de mon projet à moi, mon Google Doc, je fais rendre le devoir. Et si je ne clique pas sur rendre le devoir à cette étape-ci, ma prof, elle voit le statut de mon devoir comme étant non remis. Donc, je dois vraiment recliquer sur mon devoir. Oups, je me suis trompée, j'ai oublié quelque chose. Je pourrais annuler la remise, retourner dans mon travail et le remodifier. Mais là, pour l'instant, comme je l'ai remis, je ne peux plus éditer ce document-là. Donc, si je reclique dessus, une fois que je l'ai remis, vous voyez, il est vraiment en lecture seule. On me demande même demander l'accès en écriture parce que pour l'instant, même si je clique, pas moyen de faire apparaître mon curseur, pas moyen de le modifier puisque je l'ai remis. Comme je vous disais, si je reviens en arrière puis j'annule la remise, je peux décider de l'annuler pour retourner encore une fois dans mon document qui redevient éditable et aller ajouter du texte. Voilà. Et lorsque je suis contente, je peux le remettre de nouveau avec le bouton en haut à droite qui est toujours accessible. Voilà. Est-ce que je veux vraiment rendre le devoir? Oui, je veux rendre le devoir. Et là, même si vous n'envoyez pas de Google Documents à vos élèves, eux, ils peuvent toujours... Il y avait le bouton juste avant que j'annule la remise, il y avait un bouton qui sont créés. Ils peuvent toujours créer des Google Documents, des Google Slides à même leur Classroom pour répondre à vos demandes ou vos besoins en termes de travaux. Voilà qui fait le tour pour moi de l'interface de l'élève. Grosso modo. Donc, je vais juste revenir ici sur notre présentation. Alors, inscrire ses élèves en lot, donc ce sera vraiment pas long. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est une nouveauté parce qu'auparavant, lorsqu'on allait inviter ses élèves, bon, c'est sûr que quand je vais dans mon groupe Classroom en tant qu'enseignante, j'ai le fameux code ici que je pouvais envoyer à mes élèves pour leur dire de venir s'inscrire ou je pouvais aller dans l'onglet personne, puis dans l'onglet des élèves, le petit plus, j'allais les inscrire un par un. Donc, c'était un courriel à la fois et puis c'était long. Maintenant, plutôt que de les inscrire un à la fois, on peut les inscrire tous en même temps et c'est en utilisant nos listes d'élèves dans Internet, dans GPI Internet, donc grosso modo, vous vous rendez dans GPI Internet, vous cliquez sur votre groupe, vous générez une liste et la liste, ça va être une liste à carreaux, on n'a pas besoin de toucher à ce qui est au début, simplement vous assurer que le premier champ ici, ce que vous sélectionnez, c'est l'adresse électronique de l'élève Portail. Portail, pas juste à l'adresse électronique de l'élève tout court, ça ne marchera pas. Portail, parce que c'est linké, c'est lié, pardon, au nouveau Portail Mosaïque qui s'en vient, vous allez l'avoir bientôt promis les élèves aussi. Comme vous voyez, on a déjà commencé à travailler au niveau de nos interfaces informatiques. Les champs Portail sont en place dans GPI et je vais produire la liste. Je reproduis la liste et j'ai bien sûr ma liste maintenant de courriel d'élèves. Ça, c'est utile si vous voulez aussi écrire à tous vos élèves d'un seul coup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les retours de liste aussi, quand je produis ma liste, j'avais aussi le choix de choisir le courriel du père et de la mère. Ça aussi, ça peut être utile. Je vais aller sélectionner tout ça. Je vais copier mes adresses et si je retourne ici dans « Inviter les élèves », j'ai juste à venir coller tous mes noms et là, si je clique sur « Ajouter des destinataires », magie, magie, toutes les adresses courriels de mes élèves sont là et je peux les inviter. Donc, à ce moment-là, leur statut ici en bas, ça va être écrit « Inviter » à côté du nom de mes élèves. Ils vont recevoir un courriel et ils doivent aller « Accepter » ou ils doivent aller dans leur classroom et cliquer sur « Rejoindre le cours ». Si vous invitez tous vos élèves, ce serait une bonne idée d'écrire aussi un courriel à tous les parents pour leur dire que vous avez invité leur enfant parce que les enfants, c'est sûr, ils ne passent pas leur temps sur leur courriel évidemment de ce temps-ci. Donc, faire un petit message aussi aux parents à l'aide de la même procédure que je viens de vous montrer qui est aussi sur notre site web. Je suis allée rapidement mais ça, c'est pour vous montrer que c'était la nouveauté pour inscrire les élèves en l'eau. Je termine avec l'archivage de cours. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année quand on a terminé notre cours en tant qu'enseignant? Donc là, je me reconnecte sur mon cours en tant qu'enseignante et je sais que je n'aurai plus besoin de mes élèves, par exemple. Si vous avez deux options, vous pouvez désinscrire vos élèves ou pas. Donc, si je vais dans mes personnes, je peux sélectionner tous mes élèves d'un seul coup et dans les actions, je pourrais retirer tous ces élèves-là. Ce n'est pas ce que je vais faire présentement. Je vais archiver mon cours mais sachez que si j'archive mon cours, c'est-à-dire que je le remise, entre guillemets, je le mets comme dans une remise, je vais toujours y avoir accès puis mes élèves vont y avoir accès aussi en consultation seulement. Donc, les élèves vont pouvoir avoir accès si vous avez mis dans ce cours-là plein de documents intéressants dans les travaux et devoirs. Vous avez créé une section qui s'appelle « Documentation importante, vos notes de cours, tout ça » puis vous vous dites « Peut-être que les élèves voudraient les revoir l'année prochaine. » C'est bien de ne pas les désinscrire à ce moment-là. Tout ce que ça fait, c'est que les élèves, dans leur, dans tous leurs cours aussi, ils vont avoir une section, ici, Eva n'en a pas, mais je vais le faire bientôt, elle va avoir une section « Groupes Classrooms Archivés » « Groupes Archivés » Donc, elle va pouvoir voir ses anciens cours et vous, comme enseignante, vous allez, dans le fond, archiver votre cours, c'est-à-dire, on le rend, il ne apparaîtra plus dans votre section principale, mais vous allez le retrouver dans vos cours archivés. Donc, je vous montre comment. Ici, par exemple, le cours de Duparc, tiens, je reprends le cours de français. Donc, le cours actuel, si je clique sur mes trois petits points, comme vous pouvez voir, je pourrais le copier, fait que je pourrais m'en faire une copie pour d'autres groupes et je peux l'archiver. On ne peut pas supprimer un cours à partir d'ici. Il faut d'abord l'archiver pour pouvoir ensuite le supprimer. Alors, si je l'archive, vous et vos élèves, vous ne pouvez plus apporter de modification, mais vous, vous pouvez continuer à accéder à votre ancien cours pour aller chercher des publications que vous auriez faites, donc réutiliser des posts, réutiliser des devoirs que vous aviez faits là, réutiliser des publications de votre flux, etc. Donc, c'est intéressant d'archiver puisque ça me libère ma vue ici. Et là, où est-ce qu'il est rendu mon cours, il est rendu en bas complètement de tous mes cours dans une section « Cours archivés ». Si je clique là-dessus, regardez le cours archivé, il y a des lignes diagonales qui indiquent donc qu'il est archivé, ce cours-là. Et ce que ça fait, c'est que je pourrais y avoir accès, mais je ne peux plus modifier mes publications. Je peux seulement les réutiliser quand je vais vouloir réutiliser des posts. mon élève, maintenant que le cours est archivé, elle va également voir la section « Cours archivés » que vous voyez là et elle peut aller toujours dans son cours, elle peut retourner dans « Travaux devoirs » et pourrait lire les notes de cours sur le récit de vie. Donc, vous voyez qu'elle a accès à tout ce que l'enseignant avait déjà publié là-dessus qui pourrait être très intéressant pour elle. Si vous ne voulez plus que les élèves aient accès, il faut les supprimer, les élèves, avant, pas les supprimer, mais les désinscrire avant d'archiver votre cours parce qu'une fois que le cours est archivé, si on va dans les personnes et on voit tous nos élèves et on se dit « Je vais les supprimer finalement. » Non, vous ne pouvez plus rien faire. En passant, quand vous cliquez là-dessus, le bouton « Envoyer un e-mail » ne fonctionne pas. Même dans vos cours réguliers, ce n'est pas par là qu'on envoie un e-mail. On en a parlé tantôt, ce bouton-là, c'est parce qu'il enverrait un courriel via Gmail, mais les Gmail ne sont pas activés pour les élèves. Donc, si on voulait envoyer un courriel aux élèves, on vous a montré à passer par le flux tout simplement en faisant des nouvelles publications. Là, c'est bien beau, mais là, mon cours, il est archivé. Je ne suis pas contente, je ne peux plus l'utiliser. Ce que je peux faire dans mon cours, c'est tout simplement le prendre ici avec les trois petites lignes, les trois petits points et là, je pourrais le restaurer donc tout simplement. Voilà, je vais pouvoir le restaurer. Il va redevenir actif et puis sachez que si c'est vous qui avez démarré un cours qui est propriétaire qui l'avait créé, ici, par exemple, mon cours de maths qui est archivé, j'ai aussi l'option de le supprimer. Tout à l'heure, je n'avais pas cette option-là parce que c'est Melissa qui avait créé le cours puis elle m'a ajouté comme enseignante. Mais si c'est vous qui avez créé le cours puis qui est archivé, là, vous pouvez aussi le supprimer définitivement. Voilà pour les cours archivés. Marie, j'aimerais juste ajouter une chose. C'est un des avantages des cours archivés aussi, outre le fait qu'on a accès à nouveau à tous les devoirs, c'est qu'on a également accès aux travaux des élèves. Donc, ça nous donne une belle banque d'exemples de ce qui est attendu. Puis, tu sais, quand on veut, entre autres, que les élèves énumèrent eux-mêmes les critères de réussite d'une tâche, l'idéal, c'est toujours de leur présenter des exemples, des contre-exemples. Donc, souvent, ce qui nous manque quand on veut faire ça, c'est justement des exemples de travaux d'élèves. Puis là, on est pris à essayer d'inventer un travail. Donc, ça, c'est super intéressant de garder les cours archivés, mais de garder les élèves dans les cours archivés. Parce que si vous supprimez les élèves, bien, vous venez de supprimer leurs travaux aussi. Donc, c'est soit que vous laissez les élèves à l'intérieur des cours archivés. De toute façon, ils ne peuvent pas publier, ils ne peuvent pas rien faire puis ils ont accès à votre matériel. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Je suis contente de savoir que mes élèves retournent dans mes cours utiliser mon matériel, même les années suivantes. Mais c'est comme pour la planif de cours, avoir accès à des exemples de travaux d'élèves, c'est un gros avantage aussi. Ça fait que c'est un plus des cours archivés, selon moi. Parfait. Un gros merci pour le complément. Je termine en vous parlant de l'application Classroom. C'est super utile de l'avoir. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça vraiment utile, même comme enseignante. Quand j'ai des petits trous dans mon horaire, ça me permettait, par exemple, d'aller voir les travaux de mes élèves, d'aller écrire des petits trucs. Et puis, les élèves, c'est super utile aussi parce qu'ils peuvent prendre en photo puis en vidéo leurs travaux. Juste vous dire que si vous téléchargez l'application Classroom, ça s'adresse, ça s'applique aussi pour toutes les autres applications de Google, pardon, que ce soit Google Drive, c'est comme Google Discs, Google Documents ou Google Side. Aussitôt que vous téléchargez, vous devez absolument disposer d'un code d'ouverture de votre appareil pour l'utiliser. Si vous donnez votre appareil à votre enfant puis qu'il déborde puis qu'il peut jouer dedans, c'est parce que vous n'avez pas de code sur votre appareil. C'est soit la reconnaissance faciale, soit la reconnaissance de l'empreinte, soit un code d'ouverture. Si vous n'avez pas de code d'ouverture, Google ne vous laissera pas utiliser ces outils parce que c'est une mesure de protection sur vos données. Parce qu'évidemment, si vous avez Google Discs qui permet d'avoir un accès à tous vos documents en ligne ou Google Classroom qui vous permet de publier du contenu à vos élèves, Google ne veut pas que n'importe qui puisse publier ou s'approprier vos données. Lui, il vous force à avoir un code d'ouverture de l'appareil. Ça peut sembler fatigant sur le coup, mais on s'habitue quand même assez vite. Je sais, je l'utilise beaucoup. Puis vos élèves, ça se peut aussi. J'ai reçu des courriels, les profs qui me disent « Mes élèves ne sont pas capables d'utiliser Classroom, ne sont pas capables d'ouvrir les documents, peu importe. » Puis vérifiez avec eux si jamais c'est parce qu'ils passent par l'application. Nos élèves, surtout les plus vieux, sont super bons. Ils aiment beaucoup avoir tout sur leur appareil. Sauf que s'ils n'ont pas de code d'ouverture sur leur appareil, il n'y a rien qui fonctionne avec Google. Ils cliquent et il n'y a rien qui ouvre et ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Et puis, finalement, les auto-formations, vous avez suivi probablement le petit parcours d'une heure à peu près de nos capsules. Sachez qu'il y en a deux autres, moi, que j'aime beaucoup. Donc, il y en a un qui est un parcours de formation sur caméléon.tv. Ça, c'est nos collègues de la CCCMI, nos voisins, qui ont mis sur pied un super bel outil d'auto-formation. Caméléon.tv, c'est des auto-formations avec des petites capsules et des questions. Et puis, là-dessus, il y a un préalable à Classroom, initiation à Google Discs. Donc, si jamais les gens ne connaissent pas du tout Classroom et ils veulent se former sur l'environnement Google, elle est là. Il y a un parcours aussi d'auto-formation sur Classroom avec trois petits parcours et la partie 1, la partie 2, la partie 3. Puis, dans chacune de ces sous-parties-là, il y a plusieurs vidéos. Donc, il y a, tu sais, 13 chapitres, une durée de 13 minutes ici en tout, une durée de 20 minutes pour le deuxième puis une durée de 12 minutes pour le troisième. Sensiblement, les mêmes longueurs que ce qu'on offre, mais ça peut vous amener à un éclairage autre. Puis, c'est très séquentiel. On part du plus simple et on va dans le plus complexe au niveau pédagogique aussi. Puis, si vous êtes plutôt électron libre, ça, c'est plus moi, vous pouvez aller voir une liste de tutoriels sur la chaîne YouTube Intégration TIC. C'est merveilleux, c'est magnifique, cette chaîne-là. Je l'adore et je m'y réfère constamment. La commission scolaire Marguerite Bourgeois, donc des collègues à Montréal, moi, je déculpabilise en me disant qu'ils sont neuf CPTIC alors qu'on est deux. Donc, il y en a un à temps plein juste sur Google qui travaille là-dessus. Fait qu'ils ont produit des tutoriels incroyables sur tout ce qui est Google Éducation puis également sur Classroom. Alors, dans Classroom, par exemple, là, si je vais sur leur chaîne pour vous donner un aperçu, c'est que ce sont des listes de... OK. J'essaie de le mettre sur pause. Je pense que j'allais trop vite. Voilà. Alors, Google Éducation, ici, je vois à droite justement les applications Docs, Sheets et Slides, donc ils présentent beaucoup de choses au niveau des applications, mais dans le fond, je vais vous montrer plutôt l'autre chaîne dans Intégration TIC, leur chaîne en général. Voilà. Donc ici, ce sont les listes de lecture qui m'intéressent parce que dans leur liste de lecture, j'ai vraiment des listes sur plein de sujets. Alors, une liste sur Google Éducation avec, bon, 106 tutoriels, je ne dis pas d'aller toutes les regarder, mais regardez Classroom, il y en avait 22 la dernière fois que je suis allée, ils sont rendus à 31. Alors, si je vais lire la liste de Classroom, par exemple, il y a ici, voici un survol de la... Je vais juste faire pause. Le survol qui est en premier, comment créer un environnement virtuel avec Google Classroom, comment organiser ses ressources dans Drive et bien les partager. Et ce sont toutes de très courtes vidéos de 2, 3 minutes, 1 minute, puis les titres sont très révélateurs, donc ça va vous aider vraiment à vous enligner sur ce que vous voulez faire. Puis moi, même ces pétiques, je veux dire, je regarde ça, puis il y a des trucs nouveaux que je ne connaissais pas avant, ils sont tous bien rangés l'un à la suite de l'autre. Donc ça, c'était, vous voyez, pour le survol de Classroom. Et puis, il y en a un aussi. Pardon, je vais juste revenir ici que je voulais vous montrer. Ça, je vais juste diminuer ça. Ah, je n'y arrive pas. Ça va venir. Donc, Google Education, Classroom, Chromebook, et il y en a un, bien sûr, il y a une chaîne, une liste Google Formulaire juste ici au centre avec donc 22 tutoriels vidéo pour créer un Google Formulaire, pour faire de la rétroaction, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses déjà disponibles. C'est sûr que nous, on essaie d'en créer le plus possible, le plus vite possible, mais on est un petit peu, on est, c'est sûr, on est en retard sur ces gens-là qui en ont créé 22 parce qu'eux vont beaucoup plus dans le détail que nous et donc, ça peut vous être vraiment bénéfique et utile d'aller voir. Ça, c'était pour ma petite pub sur nos collègues qui sont autour de nous, qui créent donc des formations ou des auto-formations. Ça nous amène à la période de questions. Alors, je vous invite maintenant, si vous avez une question, à lever la main. Donc, je vais cesser mon partage. Mélissa, je crois que nous avons déjà... Oui, il y a déjà des questions. Juste avant, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne restent pas jusqu'à la fin de la période des questions et ça, vous y avez droit. Vous pouvez quitter quand vous voulez. Juste avant de quitter, par exemple, on vous demanderait, dans l'onglet converser, j'ai publié l'adresse URL pour l'appréciation du webinaire. Donc, si vous pouvez prendre juste deux minutes pour compléter ça, nous, après ça, on se réorganise si jamais on a des changements à faire pour être le plus efficace possible. Alors, malheureusement, le lien n'est pas cliquable. il faut vraiment copier-coller l'URL. Alors, première question de Gabrielle, si tu peux activer ton micro. Oui, dans le fond, je voulais savoir, est-ce qu'on peut prendre un document Word puis l'ouvrir dans un document Google Docs quand on veut le transférer aux élèves pour qu'ils puissent aller jouer dedans? Oui, c'est super facile. En plus, je vais vous le montrer tout de suite. Ah, non, Maryse, tu as-tu... Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de document Docs. Je n'ai pas Word sur mon ordi. Est-ce que tu peux le montrer avec ton partage d'écran? Il faut que tu actives ton micro, Bella. Ah oui, excusez. Bon, j'en profite pour vous dire quelque chose d'important, c'est que sur notre site web, on a mis... Attendez, il faut juste que je déplace ma petite part. Sur notre site web, Trousse numérique, on a mis quelque chose de tout nouveau cette semaine dans Google Classroom. Ah non, excusez, il n'est pas dans Google Classroom. C'est ça l'affaire. Dans Outils de télétravail, on a la suite Google et ici, dans la suite Google, en bas complètement, ce n'est pas long à lire, vous avez la présentation des différents outils, mais surtout, trucs et astuces incontournables, il y a Convertir un PDF en Google Documents, donc c'est vraiment hot et ça vous permet d'envoyer, par exemple, un formulaire qui pourrait être un document à remplir par des élèves et vous avez aussi comment faire migrer votre contenu. Si vous avez déjà un compte Google disque personnel avec une adresse Gmail, vous pouvez faire migrer votre contenu vers votre compte Google éducation de la commission scolaire parce que là, avec votre Classroom, vous allez tout aller piger vos documents dans ce compte-là et ça se peut que vous ne saviez pas que vous aviez un compte Google éducation, ça fait juste deux ans qu'on l'a ouvert, donc si vous aviez un compte Gmail auparavant, vous pouvez transférer vos données là et vous pouvez aussi les transférer si vous souhaitez vers OneDrive. On a mis la procédure, mais ce n'est pas conseillé si vous utilisez Classroom parce que dans OneDrive, ce n'est pas synchronisé, ce n'est pas lié avec votre environnement Google éducation. Et là, comme on s'est dit, il y a plein de gens qui utilisaient OneDrive avant, donc on a fait un nouveau procédurier cette semaine sur comment transférer des dossiers au complet et des documents vers Google éducation en quelques clics. Donc voilà, les procédures sont là, fin de ma pub. D'ailleurs, Marie, je vais faire, je vais ajouter un bouton pour faire le lien entre notre parcours d'auto-formation Google Classroom vers justement la page « Maîtriser les outils de Google » que tu viens de présenter. C'est peut-être ça qui nous montre sur notre site web, donc je vais ajouter le pont entre les deux de suite à la fin de la rencontre. Oui, bonne idée. Julie, j'ai un document Google. Attends, Mélissa, je n'ai pas fini de répondre. Ah oui, c'est vrai! Mon document Word! J'ai juste fait une pub. Mon document Word ici, je suis sur Google Doc, donc quand j'intègre, quand je prends un document Word et que je le glisse dans mon Drive, il devient ici en Word. Donc je l'ouvre et là, bon, c'est un document et là, je vais faire « Ouvrir avec » et je vais faire « Google Documents ». C'est un vieux, vieux Word, celui-là, c'est 2014. Donc, j'ai mon document ici. Voilà. Une fois qu'il est ouvert, si je le referme et que je reviens dans mon Drive, on voit maintenant… Non, attends une minute, c'est en train de charger. On lui demande beaucoup à l'ordinateur en ce moment. Cette attente est bien involontaire de notre part. On va revenir dans mon document Word à l'endroit où c'était. OK. Il n'y a rien qui s'est passé. Excusez, je vais le refaire. Donc, mon document Word est ici. Je vais ouvrir avec « Google Documents ». Parfait. Et c'est là que j'ai oublié ma petite étape pour le transformer pour générer une nouvelle copie qui est en Google Documents parce que s'il reste en Word, il ne sera pas éditable pour les élèves. Vous ne pourrez pas… Si vous en faites une copie par élève, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a une petite étape préalable. Je vais juste m'assurer ici. Parfait. Donc, il est en .docs. On le voit ici en haut et on ne veut plus ça. Donc, on va faire l'onglet « Fichier ». Le petit compte juste ici. Et puis là, il y a le fameux bouton juste ici « Enregistrer au format Google Documents ». C'est aussi simple que ça. Alors, je clique sur ce document-là, sur ce bouton-là, pardon. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre comme vous voyez en haut de mon écran. J'avais mon .doc qui était juste à gauche et là, le nouveau qui ouvre. Prima 2014, encore le même titre. Ça s'en vient. Normalement, ce n'est pas long comme ça. C'est parce qu'on est en visio. Sinon, ce serait beaucoup plus rapide. C'est encore grisé. Bon, voilà. Alors là, il n'y a plus le .docs en haut, comme vous pouvez voir. Je pourrais modifier le titre aussi pour dire « DOC », pour dire qu'il n'y a plus un Google Docs, si je veux. Mais je peux... Donc, un Google Doc, normalement, on ne l'écrit pas le .doc. C'est un Google Doc. Et puis, là, vous voyez que la mise en page est impeccable. C'est très rare, pour vrai, quand vous transformez quelque chose en Google qui passe... À moins que vous ayez une vieille forme... À moins que vous ayez un vieux document Word, vraiment vieux, que vous transformez en doc, ça se peut que vous ayez des modifications à faire. Je vois ici quelques petites modifications. Ici, mon logo, il s'est tassé. Mon logo de la commission scolaire de Laval, il s'est tassé. Ici, ça, c'était tout à gauche. Il faut que j'aille remettre ça à gauche. Mais mon logo, j'ai juste eu à cliquer dessus puis à le tasser, ça a fonctionné. C'est super simple quand même, les modifications à faire. Mon tableau, tout est beau. Et puis, c'est ça, mes hyperlis ont suivi, etc. Donc, aussi simple que ça. Et maintenant, ce document-là, primaire 2014, vous allez pouvoir le prendre puis l'acheminer à vos élèves. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, dans le fond, c'est comme transformer un document Word en PDF. C'est un peu le même principe. Oui. Au niveau de la facilité. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Puis pour le PDF en Google Doc, c'est la même, même affaire. Vous prenez votre PDF, vous le mettez dans votre Drive. Quand vous cliquez dessus, il s'ouvre puis vous faites ouvrir avec en haut puis ouvrir avec Google Documents, automatiquement, ça génère une copie en Google Doc. C'est super simple. Good. Merci. Julie Langteau? Oui, moi, j'avais peut-être une question, mais je peux te poser une sous-question à ce que tu veux dire. Oui, c'est comme les conférences de presse. Vous avez droit à une question et une sous-question. Sauf que moi, je n'essaierais pas de se coincer. Est-ce que si j'avais ouvert un document Page, ça aurait été la même chose? Quand on est Mac, la vie est belle, on peut le convertir en Google Doc? C'est une source de bonnes questions. Alors, la réponse... Vous avez dit que tu n'allais pas nous piéger. Non, mais j'avais retenu de l'autre webinaire que Maryse était vendu Mac. Fait que je dis, ah, je peux poser ma question. Oui, on est vendu Mac pour le montage vidéo. Non, mais pour vrai, moi, je crée beaucoup de pages. Beaucoup quand j'ai de la mise en page à faire, qu'il faut que ce soit des images, du texte, puis que je déplace tout ça. Sachez qu'avec Slide, aussi, dans Google, ça fait ça. Dans Slide, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vos pages, vous pouvez glisser vos images n'importe où, intégrer, mettre de la vidéo, déplacer votre vidéo, raccourcir, grossir. C'est super facile avec Slide de faire ce genre de choses-là. Il y a des dessins ici, hein, Maryse? Oui. On ne l'exploite pas, des dessins, mais il y a quand même pas mal de potentiel aussi. Oui, bien, pour faire des documents, moi, je préfère un slide, mais des dessins, ça va être plus pour faire quelque chose vraiment de type dessin que je veux intégrer dans un Google Doc par la suite. Julie, votre sous-question, je vais aller répondre pendant que Mélissa va répondre à votre vraie question. OK. Moi, je vais tester live. Ça marche? Oui. Ma vraie question, c'était dans un... Moi, je suis prof au primaire, juste pour vous dire. Je vous ai écrit hier. Quand on veut toutes rapatrier à la même chose, à la même place, excuse-moi, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai compris qu'il fallait absolument avoir une adresse CS Laval pour s'aider à Google Classroom. Or, moi, comme je suis avec des plus petits, tout ce que j'envoie, comme en ce moment, tout ce que j'envoie comme travail, ce n'est pas envoyé à leur adresse, c'est envoyé à leurs parents qui sont libres de la leur transférer. J'affiche mes devoirs, mes leçons sur un blog qui est désuet à mon goût. Puis là, je me disais, est-ce que je peux rapatrier l'affichage de ma feuille de leçon à chaque semaine dans Google Classroom de manière à avoir un endroit référence? Puis là, j'ai l'impression que je ne peux pas inclure les adresses des parents. Non, c'est sûr que tu ne peux pas inclure les adresses des parents. Comme je l'ai dit en début de webinaire, c'est vraiment... Google, notre environnement Google à la commission scolaire, c'est une bulle dans laquelle on ne peut bien, on peut sortir par rapport au partage de documents et tout ça à partir de Google Drive, mais dans Classroom, entre autres, ça, on ne peut pas sortir ou on ne peut pas rentrer. Ça veut dire que pour fonctionner avec... pour que les parents puissent avoir accès à une feuille de leçon en ligne, il faut avoir deux médiums. Le Classroom sera pour les enfants. Oui, bien, au primaire... J'avais entendu tantôt une histoire de liste de courriels. Elle a dit, vous pouvez inclure les courriels des parents. Oui, oui, oui. Ça, c'est deux choses. C'est soit que tu procèdes par courriel seulement et tu envoies ça aux parents, ça, c'est correct, mais ça, c'est ton courriel du BV. Moi. C'est sur le bureau virtuel. Mais pour les élèves du primaire, c'est sûr que si tu veux que tes élèves aient accès à Classroom, ils doivent absolument avoir leur adresse du BV avec leur mot de passe CSDL. fait que là, je ne sais pas si t'es en quelle année au primaire? En cinquième. Je sais que c'est possible. En cinquième. Oui, c'est sûr, c'est possible. C'est juste que là, il va falloir que tu vois... Tu sais, t'as deux options. C'est soit que... Bien, peut-être trois. C'est soit que tes élèves savent c'est quoi leur numéro de fiche. Il y a déjà un enseignant auparavant qui leur a montré. Ils savent se connecter au BV et ils se souviennent de leur mot de passe. Ça, c'est un mot idéal. Il n'y en a pas de problème là-dessus. Sauf que le parent, ça ne passe pas par le parent. OK, mais ça, ils l'ont, les élèves? Ah oui, ils sont capables de l'utiliser pour faire des choses. Ah, mais c'est parfait. Moi, je cherchais à voir si je ne pouvais pas rapatrier en un seul portail tout ce qui est possible, ce qu'on diffuse aux parents et ce que les élèves reçoivent. Non, mais là, ce que tu vas faire... Bien, ce que tu vas faire. Tu peux bien faire ce que tu veux. Oui, c'est ça. Écoute-moi. Ce que tu vas faire... Non, si regarde... Tu sais, tes élèves, quand ils se connectent à leur BV, là, à l'accueil, ils ont un lien vers Google Classroom. Fait qu'ils peuvent cliquer ici. La première fois... Bon, excusez, là, je n'étais pas... La première fois, c'est sûr que ça va... Tu sais, c'est comme pour n'importe quoi que le BV, là. Tu sais, on est retiré vers une page, c'est ça, de la commission scolaire. Fait que là, il faut qu'il rentre encore. Mais après ça, tu sais, le lien va être fait entre le BV puis leur Google Classroom. Puis là, c'est sûr qu'on... Tu sais, tu vas demander la collaboration des parents en disant, tu sais, accompagnez votre enfant puis... Sauf que... Tu sais, tu peux activer aussi le résumé, mais c'est sûr que tout doit passer par le courriel des élèves. C'est juste que ton approche envers les parents pourrait changer dans le sens où... Tu sais, je vous avise que j'ai publié tel devoir dans... Tu sais, un devoir dans le Classroom. Tu sais, assoyez-vous avec votre enfant, tu sais, pour, je sais pas, vous assurer qu'il le fait, là. Puis d'un autre côté, tu sais, tu responsabilises un peu plus l'enfant dans le sens où il va finir par s'habituer à manipuler... À manipuler Classroom. Puis, tu sais, les tutériels qu'on a publiés, là, sur notre site web, tu sais, tu peux très bien les envoyer aux parents aussi, là. Hum-hum. OK. Ça serait ça. Je trouverais bien. Merci beaucoup. D'ailleurs, Maryse, est-ce que tu as une réponse par rapport à Pages? Oui, madame. OK, vas-y. Alors, par rapport à Pages, donc, je partage l'écran. Donc, lorsque j'ai un document Pages dans mon Drive, si je l'ouvre, et bien sûr, là, j'ai pas d'aperçu, premièrement. Ensuite, on me dit de le télécharger, c'est pas ce que je souhaite. Et d'en ouvrir avec, je n'ai pas l'option de l'ouvrir avec Google Documents. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé une alternative, vous me connaissez. Je n'abandonne jamais. Donc, avec mon document qui était Giraffe dans Pages, je vais tout simplement dans l'onglet Fichiers en haut de Pages et on va aller exporter vers. Et bien sûr, Apple permet souvent l'exportation assez simple en PDF, en Word, et je l'ai exporté en fichier Word. Une fois qu'il est exporté en fichier Word, bien, il s'est enregistré sur mon bureau, encore une fois, en Word. J'ai donné le nom de Giraffe Word et je suis allée le glisser-déposer dans mon Drive ici. Alors, mon Giraffe Word, si je l'ouvre et là, je le fais live en même temps que vous, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'était beau, c'était bien. Là, il est en Doc, il n'est même pas en Word. Oui, il est en Google Doc, c'est ça. OK, c'est ça. Automatiquement, il s'est transféré en Word, il s'est transféré en Doc. Tu n'as même pas eu besoin de faire le transfert de Word vers Doc? Bien, on ne dirait pas. C'est bien bizarre. C'est bizarre, hein? Puis là, si je regarde, là, mes images sont en train de se télécharger, mais vous voyez, c'est un petit peu long à cause qu'on est en visio, mais les images ont suivi, c'est génial. Même la mise en page est impeccable, est parfaite. Si je vais plus bas, je vais voir le texte parfait, c'était exactement ce que j'avais. Je te dirais, c'est une belle façon de faire, puis regardez automatiquement, quand je l'ai ouvert, à partir de... Et pourtant, il était en Word, j'aurais dû être obligée de faire fichier, puis vous voyez, je n'ai même pas l'option fichier, créer une copie en Google Doc, parce qu'il est déjà en Google Doc. Ça fait que c'est ça, c'est quand même une belle façon. C'est the power of Google. The power of Google, yes. C'est bon? Ça répond à ta question, Julie? Merci beaucoup. Super. Véronique Dumoulin, tu peux activer ton micro. Oui, bonjour, merci pour le webinaire. Dans le fond, j'ai une sous-question par rapport à la question de Julie, puis après, je vais poser ma vraie question. Quand vous parliez, dans le fond, d'inviter les tuteurs légaux sur Google Classroom, ça ne sert pas justement à envoyer, comme vous disiez, une espèce d'aperçu des devoirs à faire pour les élèves? Oui. Oui, la seule chose, c'est que, tu sais, ce que tu vas voir, c'est le résumé de la semaine, par exemple, qu'est-ce que l'élève a remis ou pas remis comme devoir, puis ça peut afficher ce qui est à venir, mais ça implique qu'il faut que tu l'aies déjà publié dans ton Classroom. Il faut que, par exemple, il faut que tes devoirs pour la semaine suivante soient déjà publiés, comme ça, le parent voit ce qui s'en vient. Mais effectivement, puis la seule affaire, par exemple, c'est que tu ne peux pas personnaliser ce message-là. Tu sais, tu ne pourrais pas dire, je vais ajouter telle information au départ. Tu sais, c'est envoyé automatiquement par Google. OK. Puis si dans Google Classroom, je programme d'avance des choses qui vont être publiées pour la semaine suivante, ces choses-là qui sont programmées mais qui ne sont pas encore publiées, ça ne s'affichera pas? Dans le résumé aux parents, non. OK. Il faut vraiment que ça soit publié. OK. Bon, parfait. Donc, c'était ma sous-question. Super. D'autres questions, j'ai commencé à l'utiliser, justement, puis j'ai pris, j'ai fait un Screencastify que j'ai mis dans le Google Classroom, mais je l'ai interpellé pas comme devoir, je l'ai mis comme document ou je ne sais plus ça quoi. Documentation. Oui, documentation ou comme soutien, là, à un document. Puis là, je me demandais si dans cette fonction-là, c'est possible de voir le nombre de visionnements. Non, on ne peut pas, tu ne peux pas savoir qui a regardé. Qui l'a ouvert, si ça a servi à quelque chose. Non, c'est ça. Une option, ce serait d'explorer Edpuzzle. OK. Edpuzzle, on a un tutoriel qui s'en vient, il faut que je le fasse, j'ai juste pas eu le temps, mais si tu veux, il y a déjà des tutoriels, je ne sais pas si tu es à l'aise en anglais, mais il y a plusieurs tutoriels pour Edpuzzle qui existent. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que tu peux importer tes cours, les cours se parlent de Classroom à Edpuzzle, puis avec Edpuzzle, tu peux savoir qui a regardé ta vidéo, tu peux poser des questions à l'intérieur, tu forces des arrêts pour que les élèves répondent aux questions, puis tu peux aussi empêcher le skipping, fait que l'élève, une fois qu'il commence la vidéo, il ne peut pas avancer rapidement, puis tu vois qui a regardé ta vidéo. OK. Mais sinon, l'autre option via Classroom, mettons que j'ai fait mon screencast à faire, c'est vraiment de le mettre en devoir pour être... Tu ne verras pas. L'élève, il n'y a rien qui va te... Il ne va rien me remettre. Il va te trouver que l'élève va l'avoir lu. Il peut très bien faire semblant qu'il a vu ta vidéo puis juste faire rendre le devoir parce qu'il a terminé. C'est sûr. Il n'y a rien qui te garantit que l'élève va regarder la vidéo. Il n'y a rien qui te garantit que l'élève a lu le texte. OK. On n'est pas rendu là encore. Ce serait un peu comme tantôt ton exemple avec une question à la fin d'un document puis que là, à la fin de la question... Là, il remet la question comme ça, je sais à quelque part qu'il a vu la vidéo, il a répondu à la petite question puis ça serait ma manière de peut-être vérifier. Oui, exact. Bonne idée. OK. Bien, tu sais, des fois, je ne suis pas obligée de tout vérifier mais des fois, je me dis, je fais-tu tout ça dans le vide? Il y a-tu des gens qui le regardent ou non? C'est sûr que le contexte est particulier en ce moment. Oui. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont regarder puis à la limite, tu prends ça pour... Quand tu pratiques pour l'année prochaine puis tu vas être sur la coche pour les prochaines années avec Google Classroom. Oui. Puis dernière petite question, l'histoire des points, quand ça dit 100 points à côté d'un document que je vais publier, là, c'est... Peux-tu juste retirer ça, cette histoire de points-là? Oui. Tu peux mettre zéro ou pas évalué. Est-ce que je mets zéro, est-ce que l'élève va penser que... Non, non, tu peux mettre pas évalué. OK, OK. Quoi que tu notes le travail, puis là, ça peut être sur 5, sur 10, sur ce que tu veux, ou tu le mets pas évalué. OK. Admettons, j'en crée un, là, présentement, donc mon devoir... Je peux mettre... En mode fiant aussi. Oui, aussi. Mais ici, là, par défaut, le point, c'est écrit sur 100, mais si je clique là, je peux mettre pas de notes. OK, parfait. Tout simplement. OK. Oui, exact. Parce qu'étant donné que supposément, tout n'est pas complètement obligatoire d'ici la fin de l'année, et tout ça. Attends, là, il danse un peu sur sa position, là. C'est pas comme... Oui, moi, je trouve ça mais il a l'air de dire qu'il faut travailler à temps plein quand même. Donc là, je sais pas trop s'il faut que je mette des points, pas de points, obligatoire, pas obligatoire. Il semblait dire que tu vas pouvoir, mettons, rajuster, continuer, si tu veux, à faire certaines évaluations, entre autres, pour soutenir davantage ton jugement dans la conversation ou non. Oui, j'imagine que tu voulais me lasser les ados de faire quelque chose de leur vie. C'est ça. En tout cas, je vous remercie. Si tu veux évaluer leur performance dans Fortnite. OK. Je vais devoir citer, j'ai un petit bébé qui tourne autour de moi depuis une heure et demie. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bye, merci. Bye. Stéphanie Major. Oui, j'ai trois petites questions. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, vas-y. Premièrement, par rapport aux commentaires dans Classroom, à chaque fois qu'un élève fait un commentaire sur n'importe quelle publication, est-ce que le prof reçoit automatiquement un courriel? Oui, tu reçois une notification à moins que tu l'aies désactivé. Tu peux décider de ce que tu veux voir comme notification. Par exemple, chaque fois qu'un élève remet un travail par défaut, tu reçois une notification. Ça, c'est pas nécessaire. Ça fait qu'on peut aller dans nos paramètres de cours et on peut désactiver ça. OK. C'est toi qui... OK. Est-ce que par expérience, on se perd dans les commentaires ou ça se gère bien? Mélissa va super bien répondre à ça. Oui. Bien, les commentaires, si tu désactives tes notifications, tu vas en échapper, ça, c'est garanti. Parce que, tu sais, les commentaires sur le cours, c'est pas si pire parce que tu les vois apparaître en dessous soit de tes devoirs ou de tes publications. mais les commentaires privés à un devoir, il faut que t'ailles dans le devoir puis que t'ailles remarquer s'il y a un élève qui t'a envoyé un message puis là, tu sais pas s'il est nouveau. Tu sais, il y a comme pas de notification à même ton cours Classroom ou petite cloche, là, quelque chose. Fait que, c'est ça, pour ne pas te perdre, justement, c'est justement de laisser tes notifications ouvertes. Puis, ce qui est le fun, tu sais, moi, c'est que je l'utilisais, j'étais au secondaire, là, avec trois ou quatre groupes quand j'étais au deuxième cycle, mais j'avais l'application Classroom dans mon téléphone. Fait que, dès que j'avais une notification d'un, dès que j'avais reçu un commentaire privé, je cliquais « Répondre » à partir de mon courriel, ça ouvrait mon Google Classroom directement sur le message de l'élève puis je pouvais répondre tout de suite. Fait que c'était super efficace, puis je m'assurais de cette façon-là de ne pas en échapper, justement. OK, parfait. Mon autre question, c'est sur Google Meet. Est-ce que, dans la, ça à quoi ça ressemble, est-ce que ça ressemble à Zoom, la façon qu'on voit les autres personnes en haut? Non. C'est sur le côté, là. Oui, mais peu importe. C'est pas comme dans Teams qu'on voit personne, là. Non. À part la personne qui parle, ça ressemble un petit peu à l'interface de Zoom. On ne l'a pas tant testé avec plusieurs participants. Comme on a dit, ça vient juste d'être débloqué. Fait qu'il faut encore... Puis là, on a eu plein de webinaires, plein de réunions, des dossiers urgents à gérer. Fait qu'il nous reste encore, tu sais, vraiment, l'exploration approfondie de Google Meet puis des tutoriels un peu plus poussés, parce que tout ce qu'on a fait, c'est un Zoom où est-ce qu'on est folle comme des valets. Parce qu'on le présente, mais on n'est pas entré dans les fonctionnalités parce que, tu sais, on peut même passer par le lanceur d'application pour lancer un Meet. Il faut être obligé d'avoir un Classroom. Fait que, bref, ça s'en vient. On va essayer de faire ça. Cette nuit. Cette semaine, on est quels jours? Cette semaine, c'est quels jours on est? On va avoir le temps. On est mardi. On est mardi. Ma dernière question, c'est encore un conseil. Moi, je suis prof en cinquième année. Dès le début, j'ai comme utilisé Teams parce qu'on a trouvé ça que c'était comme direct dans le BV. Je n'aime pas vraiment le côté visioconférence dans Teams, mais j'ai quand même déposé plein de choses là-dedans. Là, on va retourner avec des moitié de classes virtuelles, des moitié de classes live. Est-ce que, pour des élèves de la cinquième année comme ça, je devrais rester dans ce que j'ai? Moi, au pire, je m'étais dit que j'allais passer à Zoom pour les visioconférences ou je devrais lancer Classroom, leur envoyer ça à la maison? Je ne sais pas de les faire changer tout le temps de ta forme. Là, présentement, vos élèves sont déjà habitués avec Teams? Oui. Moi, je vous dirais de continuer dans Teams. Mon conseil, parce qu'on est rendu pas mal à la fin de l'année et ce sont des élèves quand même du primaire. Mais après ça, éventuellement, l'année prochaine, démarrez votre Teams, votre Classroom dès le début de l'année. Ce serait mon meilleur conseil, je pense. Parfait. C'est ce que je pensais aussi. Je ne voulais pas les lancer partout. Je les lance. Parfait. Merci beaucoup. On va les rassurer, nos cocos. C'est ça dont ils ont besoin aussi. Exact. Mais, tu sais, Marie, tu as dit un bon point de démarrer Classroom. Même si vous ne démarrez pas cette année, d'expérimenter, il n'y a rien qui vous empêche de créer un groupe, un cours dans Classroom, d'inviter d'autres enseignants pour tester justement des affaires. Puis vous pouvez même tranquillement commencer à vous bâtir un cours pour l'année prochaine. Vous vous mettez en brouillon des devoirs ou même ce que vous pourriez faire, c'est tranquillement vous faire comme une espèce de cours Classroom où est-ce que vous allez mettre tout plein d'activités parce que c'est peut-être que vous avez le temps tranquillement de bâtir des activités, des projets ou peu importe. Puis là, après ça, ce cours-là, vous n'invitez pas d'élèves à l'intérieur. Mais après ça, vous allez pouvoir, quand l'année prochaine, vous allez démarrer votre vrai cours, vous allez pouvoir réutiliser des posts de ce cours-là. Ça devient votre espèce de centrale de devoir à l'intérieur. Ça aussi, c'est une bonne option. En septembre, il faut se poser la question est-ce qu'on va vraiment arriver avec 30 élèves, 32 élèves au secondaire puis 20 élèves en classe, 22 élèves en classe au primaire. Si on s'entend qu'il n'y aura peut-être pas de vaccins disponibles rendus au mois de septembre, on risque de fonctionner encore à demi-groupe rendus au mois de septembre. C'est sûr que Google Classroom, ça assurait premièrement la centralisation de toutes les informations pour les élèves. Au secondaire, plus il y a de profs qui utilisent Classroom, plus c'est facilitant pour un élève, c'est sûr, parce que tous les cours vont être là, il n'y aura pas besoin de se promener sur les multiples plateformes. Puis aussi, ça nous permet de garder le fil sur ce que les élèves en présentiel font, mais aussi ce que les élèves font à la maison. Pendant qu'on enseigne en classe, il n'y a rien qui nous empêche de nous filmer pendant qu'on enseigne une théorie au tableau puis qu'après ça, cette vidéo-là, on la dépose sur Classroom pour nos élèves qui sont à la maison. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Google Classroom puis encore, je reviens avec l'idée de tout est centralisé au même endroit. La documentation, les vidéos, les devoirs, les travaux, les remises de projets, les discussions, les questions, les visioconférences, tout se retrouve à un endroit. Je t'étourdie, arrête! Oui, je le sais, mais c'est parce que j'aime ça, je suis sûre, je l'ai dit, je suis vendue! Je suis vendue! Tu commences là, les nerfs! Juste vous dire qu'on va faire le suivi aussi là-dessus. Nous, c'était une cop, on donnait ça sur quatre jours cette année, Classroom, on accompagnait les profs pendant quatre jours durant l'année scolaire pour qu'ils se l'approprient puis qu'ils avaient le temps d'expérimenter entre ça puis de poser leurs questions C'est même pas suffisant, c'est ça le pire. Mais c'est ça, c'est pour vous dire que là, on fait une visio d'une heure et demie puis que c'est sûr qu'on ne peut pas être top puis que tout connaître, il faut l'expérimenter puis nous, on va continuer à vous accompagner l'année prochaine là-dedans puis on va mettre à votre disposition d'autres parcours de formation, d'autres webinaires ou d'autres formations peut-être en réel, en live, ce serait le fun aussi. J'aimerais ça aussi, aller plus vers le pédagogique parce que là, on est dans le très, très fonctionnel, comment ça marche, comment faire ci, comment faire ça. Il faut commencer avec ça. Oui, non, exactement, mais tu sais, tranquillement, on va pouvoir y aller vers le plus pédagogique parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais là, je vais arrêter de parler. Martine! Je m'excuse d'entendre ma fille crier en arrière. Salut! Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Moi, je voulais savoir, surtout avec les plus petits, bien plus jeunes, troisième, quatrième, je me demandais, selon votre expérience ou le retour peut-être des personnes qui ont expérimenté, à quel âge ils deviennent autonomes là-dedans ou sinon qu'ils se débrouillent là, qu'ils s'appellent pour eux? J'ai parlé à pas mal de profs là, au primaire, très motivés, deuxième année, mais troisième année, assurément, ils sont tous capables d'être autonomes. OK. Mais deuxième année, j'en ai qui l'utilisent aussi. Il faut que ça se lire puis c'est sûr que les petits, bien, idéalement, il faut qu'ils soient accompagnés dans leur appropriation, tu sais, de l'outil. C'est sûr que quand on est en classe avec eux, pour démarrer Classroom, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut leur montrer beaucoup de choses. Le parcours d'auto-formation pour les élèves de 17 minutes, il convient bien quand même à des élèves à partir de la troisième année. Vous pouvez leur envoyer ça, ça va les aider à se situer aussi, à se débrouiller. puis les parents, oui, évidemment, comme Mélissa disait, envoyer le parcours d'auto-formation pour les élèves, l'envoyer aux parents aussi pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants là-dedans. Mais tu vois, en situation régulière, les troisième année, ils pognent ça de même puis c'est pas long. Mais il faut juste faire attention, par exemple, mon fils, en cinquième année, l'utilise, Classroom, mais l'enseignante donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de consignes, beaucoup de publications en une semaine puis il y a beaucoup de pièces jointes dans un même devoir. Ça, il faut faire attention avec les tout-petits parce que ça devient vraiment mélangeant pour eux. Il faut vraiment y aller à l'essentiel. Si, par exemple, vous avez des consignes assez élaborées, tu sais, en tout cas, Marie, tu me corrigeras si je me trompe parce que je suis quand même prof du secondaire mais je pense à mes cocos de secondaire 1. Une fois passées cinq, six étapes, oublie ça, on les perd. Fait que, tu sais, peut-être faire juste une mini-vidéo vraiment simple où est-ce qu'on prend notre téléphone puis on se filme pour donner verbalement les consignes puis les écrire par la suite mais, tu sais, pour essayer d'aider le plus possible les élèves parce que quand il y a trop de consignes, les élèves se perdent. Quand il y a trop de pièces jointes aussi, on veut trop les aider puis ça finit par les mélanger puis je le vois avec mon fils, il voit ça, il est découragé. Tu sais, même moi, je suis comme... le code. Mais un vidéo peut être plus efficace. Oui, c'est ça, tu sais, pour les consignes, là, essayez d'y aller avec, tu sais, c'est ça, le moins d'informations possible dans un devoir parce que quand il y en a trop, les petits se perdent. Bien, je dis les petits, même au secondaire. Oui, puis d'avoir des thèmes aussi, ça, c'est aidant pour les élèves, tu sais, les thèmes sur le côté, donc ça va faire des espèces de grands sous-titres sous lesquels vont être répertoriés vos différents posts, vos différentes publications. Fait qu'il peut y avoir une section mathématique, une section français, une section univers social, c'est peu importe, mais ça aussi, ça aide les élèves à se situer au lieu de sinon, c'est toutes des publications unes en dessous de l'autre, ça devient anarchique. Mais je ne sais pas si, selon le contexte actuel, si les thématiques, puis vraiment, je pense à voix haute en ce moment, si les thématiques ne devraient pas être selon les semaines ou, tu sais, voici le travail à accomplir, tu sais, cette semaine avec la date ou, tu sais, les deux prochaines semaines, tu sais, les tâches que tu as à faire parce que sinon, encore une fois, je me fie à ce que mon fils vit. C'est que là, c'est comme, OK, je m'en vais travailler en lecture, en écriture, en questionnaire, tu sais, qu'est-ce que je fais alors qu'il y a des tâches à accomplir cette semaine-là. Fait que je ne sais pas si, selon le contexte, je ne dis pas l'année prochaine, bien, quoi qu'il y a, en tout cas, je ne dis pas en temps réel, mettons qu'on est pré-COVID ou post-COVID. Tu sais, oui, là, je fonctionnerais avec les thématiques, mais... Mais ça pourrait être, c'est des thématiques encore, mais des thématiques avec des noms de semaines. Oui, c'est ça. Très bonne idée. Moi aussi, j'abonde dans ton sens parce que mes enfants, j'en ai quatre, il y en a trois qui ont Classroom, puis quand ils cliquent dans leur Classroom, je pense qu'ils aimeraient ça aussi voir juste la semaine avec les travaux sous la semaine qui soient. Non, c'est ça. Je pense que ça les aiderait à s'organiser. Padré, là. Oui, c'est ça, un petit peu pour dire « Cette semaine, j'ai toutes ces affaires parce que sinon, c'est comme une liste d'un million d'affaires à faire. » Oui, c'est trop. Je commence par où, tu sais. Consciente-toi. Cette semaine, tu as quatre affaires à faire, peu importe. Avec Classroom, en passant, si vous créez votre travail ou votre devoir à partir de votre appareil numérique, vous avez le choix quand vous tentez d'ajouter des pièces jointes, vous avez votre caméra directement dans Classroom. Vous cliquez sur votre caméra, vous pouvez prendre une photo ou une vidéo de vous qui donne les consignes puis vous faites joindre. Fait que pas besoin de se créer une chaîne YouTube, pas besoin de passer par un outil externe. La vidéo s'en va directement dans votre devoir ou votre travail que vous assignez aux élèves. Donc, c'est très facile d'interagir avec eux par vidéo. Je pense, Maryse, qu'on devrait faire une autre page, justement, sur notre site web, une autre capsule sur, justement, les conseils d'utilisation de Classroom en temps de COVID. Justement, tu sais, avec... OK, c'est une bonne idée. Pas trop de données de liens. En tout cas, bref, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Je pense que ça pourrait peut-être aider certaines personnes. C'est noté. Si jamais vous avez d'autres idées de conseils pour nous aider, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. On connaît pas tout. Puis des fois, en tout cas, surtout en primaire, je pourrais pas dire qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que n'hésitez pas à nous faire part de vos idées. OK. Un gros merci tout le monde. Je pense que ça clôt la réunion. Donc, merci de votre présence. Bon appétit. Allez dîner, profitez du beau soleil. N'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions. 17 demain. No way! On s'en va se baigner. On peut-tu dire à notre boss qu'on peut pas rentrer parce qu'il fait trop beau? Moi, je prends mon ordi puis je m'installe dehors pour travailler. Mais ça va pas bien dehors. On a plein de reflets. En tout cas... C'est pas grave. Hé, Patrick est encore là. Non, mais il nous écoute plus. Il nous a mutés les deux. C'est clair. C'est clair. Patrick? J'ai pris en note le conseil d'utilisation de Classroom. OK. Super. J'ai supprimé les deux derniers participants. Sous-titrage FR ?